Bonsoir, bonsoir les colocs, bonsoir les membres de la J-House, 21h06, un live qui commence à l'heure, car oui, j'ai lancé le live à l'heure, et ça, c'est assez extraordinaire. Bonsoir Sarah, bonsoir Chris et Colotte, bonsoir Margot, bonsoir DESSAMLT, à Montréal surtout. Alors, ce soir, on va faire une petite introduction particulière pour rendre hommage à une de nos invitées. On va faire une petite partie en ASMR, car notre invitée, une de nos invitées, lutte désespérément depuis quelques temps pour retrouver sa voix. Du coup, petite introduction pour ce SCS spécial Burnout, ou épuisement professionnel, comme on dirait nous en bon François. En petite introduction, on va faire un... Comment dire ? Un petit... Pas un petit jeu, mais si vous avez envie de participer, mettez un plus sain, si vous vous sentez concerné. Avez-vous déjà ressenti de l'anxiété ? Avez-vous déjà ressenti des tensions musculaires diffuses ? Un manque d'entrain au travail ou dans votre vie ? Avez-vous déjà été très irritable ou au contraire, absent émotionnellement ? Première fois sur cette application. Oui, ah oui, d'accord, c'est pour ça. Ou avez-vous déjà douté de vos propres compétences ? Douté de vos propres valeurs liées au travail ? Si c'est le cas, eh bien, le sujet va peut-être vous intéresser. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, puisque nous avons des invités exceptionnels. Plus un, plus un, plus dix mille. Eh bien, vous allez peut-être être intéressés par le sujet, mais si ce n'est pas le cas, parce que vous êtes des professionnels modernes, parce que vous êtes des travailleurs 3.0 qui, effectivement, sommes quasi des surhommes, des super-héros, type les Avengers, qui jamais, jamais ne souffrent de ça, vous serez quand même intéressés, puisque nous avons deux invités assez exceptionnels, pour le coup. Donc, une invitée en ASMR et un autre invité, qui, lui, par contre, a toute sa voix. Et ça, c'est important. Non, mais c'est ma vie que tu me décris, je vais me pendre. Eh bien, non ! Non, Chris Rigolote ! Puisque, on va essayer tous ensemble, soit de se dire, ben, ce n'est pas grave, ça arrive, ou de se dire, ben, en fait, il y a des choses potentiellement qu'on peut faire, il y a des choses auxquelles on peut penser, on va essayer aussi de se faire du bien ce soir, pour, justement, prendre en compte, et, peut-être, se sortir de ça, ou, au contraire, y aller direct, parce qu'à un moment donné, tant qu'à faire quelque chose, on ne le fait pas à moitié. Bonsoir, Luciole, bonsoir à toi. Le gang des burnoutés, peut-être, peut-être qu'effectivement, on va se voir que c'est le stream des burnoutés, et peut-être qu'effectivement, ça sera le stream des primes. Mais, je compte sur mes invités, chacun dans leur style, pour pouvoir, effectivement, changer de, comment dire, essayer de se faire du bien. Alors, on va présenter le premier invité, c'est Cyril. Cyril, l'éduc, bonsoir. Hello, hello. Est-ce que, alors, attendez, là, niveau technique, je compte sur vous, toujours, pour savoir si c'est OK, si vous entendez bien sa douce voix. Bonsoir, Camille Sponderlife. Donc, Cyril, il m'a fait une petite présentation, donc, je vais le faire. Cyril, il est éduc. Cyril a un défaut. Il est toujours dans la contradiction. Et sa principale qualité, et ça, je pense que c'est important de le dire, c'est lui-même. Voilà. Il est sa propre qualité. Cyril, c'est le symbole du courage. Après une nuit bien arrosée, où il est rentré à 8h du matin, il n'a pas assumé, et a simulé une indigestion, pour ne pas assurer son taf au foyer le soir. Ses collègues étaient ravis, et peut-être, peut-être, que c'est quelques pistes de solution pour éviter le burn-out, c'est-à-dire la lâcheté. Voilà. On va appeler un chat un chat, Cyril. Je ne suis qu'un homme, quoi. Effectivement, tu as vu que tu avais potentiellement tes limites. Résistant au burn-out, puisqu'effectivement, Cyril, il m'impressionne, parce qu'il est dans un milieu qui s'appelle la protection de l'enfance depuis un certain temps, et il est là, et il résiste, et même il kiffe. Donc, pour moi, c'est vrai. Résistant, il est immune, peut-être, au burn-out. En tout cas, il est résistant. Il est sensible au sujet, car, effectivement, selon lui, il y avait déjà énormément d'épuisements professionnels dans ce secteur-là, dans le travail social, et que depuis le Covid, eh bien, a priori, enfin, en tout cas, dans sa pensée, c'est un épuisement qui s'est agrandi, à vérifier ou pas. En tout cas, quand je vois, effectivement, les différents retours des viewers, peut-être, peut-être, effectivement, qu'il y a eu une recrudescence de tout ça. Notre deuxième invité, qui est là, qui est... Alors, je vais changer de pratique. Je vais changer de pratique. Je me teste dans une fonction qui existe sur Twitch, qui est l'ASMR. Alors... L'époqueé, alias Marina, pas le POC, non, non, pas le POC, attention, ça vient du grec, et pas du POC Facebook. L'époqueé, elle, elle ne comprend pas le second degré. Je lui ai donc demandé, mais pourquoi venir dans un live de Monsieur G ? Elle a dit, c'est parce qu'effectivement, j'ai eu l'habitude de s'ouvrir. L'époqueé, considère que son non-jugement et son écoute est une qualité. Petite, elle avait une passion. L'époqueé, quand elle était petite, et qu'elle voyait une flaque d'eau, elle aimait s'y approcher, s'y baisser, se mettre à genoux, se baisser le visage, et elle aimait boire dans cette flaque d'eau. Je ne sais pas pourquoi, seule elle le sait. Donc, spammer, si vous en avez envie, le pourquoi, car je n'ose lui demander. Je ne sais pas, mais si jamais vous êtes intéressé pour pourquoi l'époqueé, goûtez ses flaques d'eau, n'hésitez pas à spammer le pourquoi, 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 puisque nous répondons. Ça, c'est important. L'époqueé, elle a effectivement intéressé par le sujet puisqu'elle a eu un épuisement professionnel saupoudré d'un harcèlement moral. c'est-à-dire qu'en termes de combo, elle est pas mal, elle est pas mal, ce qui l'a amené effectivement à changer de voie, à être une petite survivante un petit peu de ce sujet. Et peut-être, peut-être qu'elle a certaines clés pour éviter le burn-out, ou au contraire, y aller franco, parce qu'à un moment donné, effectivement, comme je vous l'ai dit, quitte à faire quelque chose, autant le faire jusqu'au bout. C'est le SSA-SMR, effectivement. Chris Rigolot qui nous demande pourquoi, et Cyril Éduc qui, sur le chat, nous demandait pourquoi. L'époqueé, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, désolée pour ma voix, du coup. En fait, pour remettre le contexte, je suis une femme inconditionnelle de Disney et surtout des méchants Disney. Et mon amoureux, on va dire, de tous les temps, c'est Scar. Voilà, j'aime Scar, j'adore Scar. Et en fait, quand j'étais petite, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de lécher les flas d'eau dans l'espoir de me transformer en lionne pour me marier avec Scar. Voilà. Je pense que j'ai une brûche, là. Non, non, moi, j'adore. En fait, je suis en train de me demander, je suis en train de chercher dans le Disney à quel moment les lionnes boivent de l'eau dans des... En fait, qu'est-ce qui a amené le fait que... Parce qu'on voit Nala boire de l'eau quand elle est avec Simba et c'est son amoureux. Voilà. Exactement ça. Voilà. Et moi, j'ai fait la... T'as fait le lien ? Bah oui, Nala, elle boit de l'eau avec Simba et amoureux. Bah si je fais ça, je fais une lionne. Ah, oui ! Ah, quand il... D'accord, quand Nala... Oui, d'accord, je vois la scène. Ok, d'accord. Donc, tu t'es dit si jamais je bois de l'eau dans des flaques, je vais pêcher aux cars. Voilà. Et ben... Je vais me transformer en lionne avant. Je vais me transformer en lionne. Ah oui, quand même. Mais il va d'abord se transformer en lionne. Et ben, tu vois, rien que ça, moi je trouve que c'est la clé au burn-out parce que ça, moi je trouve que c'est extraordinaire. Parce que... Moi ça, ça me détend. Je me dis, mais en fait, des fois les personnes qu'on accompagne, finalement, on est en train de se dire il y a des troubles, il y a machin, il y a ceux-ci, ils sont dans la merde en termes d'habilité sociale. Mais en fait, grâce à toi, on réhabilite tous ces gens. Peut-être qu'il y a juste des raisons, des raisons tout à fait cohérentes et logiques à tout ce qui se passe. Donc ça, c'est... Mais oui, du coup là, je comprends la logique. Sexo Psycone nous dit, bonsoir d'ailleurs, on vous regarde et on vous aime. Et bien, je pense que tout le chat peut te dire aussi qu'on t'aime aussi, sexo-psycho. Tu vois, à l'époque, il est fan, pardon. Luciole, comme une étrange lumière. C'est quoi ça ? Comme une étrange lumière. Je pense que c'est une ref. Bonsoir Romise, bonsoir à toi. Et j'ai vu l'éduc-chercheur, bonsoir à toi aussi. On va passer à la question du jour. Forcément, c'est important. On démarre. Alors, avant d'entamer la question du jour, c'est la chanson du film, d'accord. Avant d'entamer la question du jour, le chat, vous êtes mon timer, mon time timer. C'est-à-dire qu'à 22h, vous avez le droit de spammer la touche next pour qu'on puisse passer aux autres sujets. On va passer 45 minutes sur ce sujet avec vous, les colloques, avec nous, avec mes chers invités pour discuter de cette question. Et ensuite, on va passer next, c'est-à-dire la partie canapé et la partie sociale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des questions participatives où on va en connaître un petit peu plus sur la société et sur deux, trois petits trucs. Alors, le burn-out, l'épuisement professionnel. Le burn-out, rythme de passage pour un bon travailleur, comment réussir son burn-out ? J'aime cette petite question. Pour l'instant, je laisse la question le temps de... Cyril, comment... Pour toi, le burn-out, c'est quoi ? Comment on peut réussir ? Est-ce que pour toi, c'est un rythme de passage aujourd'hui pour tout bon professionnel ou pas du tout ? On est complètement à côté de la plaque. Déjà, travailler dans le social, c'est finir en épuisement pro ou en burn-out. Donc déjà, c'est un bon chemin pour commencer. Burn-out, il y en a pas mal quand même. C'est quelque chose qui est assez fou. Est-ce que c'est un bon moyen pour valider votre professionnel ? Je ne sais pas. Déjà, souvent, on se déconstruit en tant que jeune professionnel pour se reconstruire derrière si on y arrive. J'ai souvent entendu ça. Et l'épuisement, on est en plein dedans. Aujourd'hui, je ne vois pas un seul travailleur social pas épuisé. À chaque fois qu'on se voit, c'est le café et genre, franchement, vivement le week-end prochain. Mais on n'est que lundi, en fait. Les gars, ça va être compliqué si on commence à se mettre comme ça. Et je suis le premier à la commencer comme ça. c'est ce que je te disais. Moi, je pense que le burn-out, on en voit de plus en plus. Et est-ce qu'aussi, on n'est pas plus sensibilisés au burn-out aujourd'hui ? C'est peut-être la question en termes d'anecdotes de fun facts, parce que c'est important. Est-ce que vous saviez effectivement qu'il y a un professionnel sur trois, sur trois, pardon, quand on travaille dans le social, pas forcément travailleur social, qui quitte la profession au bout de dix ans ? Un tiers. Moi, j'y suis presque. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire de se dire que c'est une profession qui avant était un sacerdas. C'est-à-dire qu'on était travailleur social et on y consacrait toute sa vie. Et en fait, au bout de dix ans, il y en a plus d'un tiers qui, du coup, décident d'arrêter. On ne sait pas forcément les raisons, mais j'imagine que ça a une petite cause là-dessus. Autre petite anecdote, en 2006, alors, stat d'Ilia, seize ans, mais qui, peut-être, peut-être, a une grande tendance à s'augmenter ou à se maintenir, on ne sait pas. En 2006, 34% des professionnels qui travaillent dans l'univers social, médica-social, avaient connu un épisode de Burnout marqué par un épuisement émotionnel durant leur vie professionnelle. 34%. Je trouve le chiffre assez énorme et je crains que ce chiffre-là soit en augmentation plus, plus, aujourd'hui. Les stages, ça compte. Oui, les stages, ça compte. C'est-à-dire que tout, 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 alors les stages, après, c'est particulier, mais pour moi, les stages, ça compte très clairement. Je pense qu'on entend parler, mais qu'on ne sait pas réellement ce que c'est. CF, les symptômes. Ah, effectivement, est-ce que mes deux invités peuvent nous en dire plus un petit peu s'ils sont au courant ? Moi, j'ai mes petites fiches, mais c'est long et chiant. Donc, sur, effectivement, qu'est-ce qu'on entend par Burnout ou syndrome d'épuisement professionnel ? Lepo, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? En fait, je vais essayer. Dans l'épuisement professionnel ou le Burnout, en fait, on trouve trois stades qui sont hyper importants. On a un stade plutôt d'épuisement émotionnel qui existe, comme tu as parlé tout à l'heure, à ne pas confondre avec l'épuisement professionnel. Ce n'est pas exactement la même chose. On va avoir aussi un stade plutôt de dépersonnalisation, de déshumanisation qu'on retrouve dans le Burnout et aussi un sentiment d'échec professionnel qui engendre une réduction de l'accomplissement personnel. En gros, c'est vraiment les trois stades importants qu'on retrouve dans le Burnout. Et dedans, par exemple, dans l'épuisement professionnel, on va avoir de la fatigue, de la fatigue plus-plus, on va dire. On va avoir cette sensation d'être vidé et en même temps d'avoir une explosion d'émotions. On va avoir du mal avec le relationnel aussi, puis la relation avec les émotions des autres. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il va y avoir aussi des conséquences plutôt physiques, psychiques, comportementales. Il va y avoir plein de trucs. Ça pourrait potentiellement s'apparenter un peu à la dépression. Mais la dépression et le Burnout, ce n'est pas non plus la même chose. Mais il y a quelques points qui se rejoignent. Voilà un peu ce qui me vient en tête tout de suite maintenant quand on parle de Burnout. Ce qui est beau, c'est que du coup, vous savez, moi dans les jeux, des fois, quand on est bon, il y a le ting-ding-ting-ting. Effectivement, c'est exactement ce que j'ai écrit dans ma fiche. Donc du coup, je te remercie parce que ça veut dire d'une, que ma petite main qui a travaillé là-dessus, elle a bien bossé. Et de deux, que j'ai bien préparé mon sujet où ça veut dire aussi que tous les deux, on dit bien des conneries. Ça se trouve, ça se trouve. Effectivement, du coup, trois stades, donc épuisement émotionnel, comme tu disais, déshumanisation indifférence. Déshumanisation indifférence, c'est-à-dire qu'en fait, on est au travail, mais pour autant, on n'est plus touché par ce qui se passe. C'est ça, on va mettre les émotions de côté, on va faire une barrière, c'est ça, une mise de côté des émotions, on va avoir un gros détachement aussi envers les autres, envers soi-même aussi. Il y a cette dépersonnalisation aussi. Donc, ça va être ça le côté déshumanisme. Pardon. Du coup, je vais poser peut-être une question bête parce que dans le travail social, on nous parle de distance professionnelle, on nous parle un petit peu de juste proximité. Du coup, peut-être que d'atteindre cette fameuse déshumanisation indifférence, c'est peut-être le but ultime de tout bon professionnel aujourd'hui, puisque si j'entends détachement... Non mais finalement, c'est pas la même chose ? Ah, mince. Non, parce que là, il va vraiment avoir un détachement dans le sens, un peu, il y aura une sorte de, comment on peut dire, une sécheresse émotionnelle, une sécheresse, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme l'empathie, par exemple, où tu arrives à te mettre à la place de l'autre, mais tu sais qu'il y a une distance, tu sais que tu n'es pas à la place de l'autre. C'est vraiment ce côté sécheresse, sécheresse émotionnelle, et la personne peut même aller à la maltraitance, que ce soit pour soi, que ce soit pour les autres, de ne pas considérer les autres aussi, il ne faut pas y avoir vraiment une difficulté dans la relation aux autres et avec soi-même. Sachez que quand tu parles d'empathie, le tchat souffre avec toi, pour ta gorge, pour ta voix, et je pense que, je pense effectivement qu'on est tous là à être là, et je vais te poser plein de questions, parce que moi, je suis un petit peu sadique. J'ai préparé mon paix, j'ai préparé mon paix pour essayer de voir. C'est parfait, c'est parfait ça. Et du coup, dans l'idée effectivement, donc trois stades, alors c'est trois stades, c'est-à-dire que c'est un, deux, trois, ou juste, comment dire, si on est obligé de passer par l'épuisement professionnel, puis ensuite la dédiminisation, puis ensuite la diminution, ou c'est peu importe, c'est trois, trois étapes ? De toute façon, une étape sur les trois, déjà ça pue. D'accord. C'est pas ouf. Ouais, j'imagine que c'est pas ouf. Et alors, du coup, si on mène la réflexion jusqu'au bout, de ce que moi, dans mes petites recherches sur ça, c'est effectivement, je me suis rendu compte que techniquement, c'était, on va dire, que les travailleurs sociaux, pour une fois, pour une fois, on était bien identifiés par rapport à ça, notamment l'épuisement émotionnel, et que c'était aussi, dans mes lectures, les infirmiers, enfin, infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux et alcooliques. Certains diraient qu'on ferait le lien facile entre travailleurs sociaux et alcooliques, mais peu importe. Et je me suis dit, franchement, c'est cool, parce que pour une fois qu'il y a, entre guillemets, une maladie professionnelle ou un truc professionnel où ils reconnaissent, je me suis dit, c'est assez chouette, jusqu'à ce que j'apprenne après que, bah oui, on avait l'apanage, et puis après, en fait, on a généralisé à beaucoup de métiers, métiers de service, etc., pour faire effectivement que cette notion, comme tu disais Cyril, a été aujourd'hui mise un petit peu à toutes les sauces. Je trouve, il n'y a qu'à taper burn-out dans un navigateur de recherche, et vous avez par jour un nombre d'articles assez extraordinaires là-dessus. Et tu sais que, pour revenir sur le fait que les médecins, moi, parce que du coup, j'ai rencontré la médecine de travail à un moment donné, mon propre médecin, les deux m'ont conseillé d'arrêter. Très franchement. C'est-à-dire, quand tu leur expliques un petit peu comment tu travailles, dans quelles conditions, que moi, mon médecin traitant peut très bien dire si vous êtes ne serait-ce qu'un minimum fatigué, et encore plus avec l'histoire du confinement et tout ça, ils n'hésitent même plus. Tu leur dis, je suis travailleur social, ils voient que tu es crevé, l'arrêt, ils tombent tout de suite. Tu vas voir la médecine du travail, ils te disent, si ça ne va pas, mais barrez-vous de là, en fait. Donc, tu te rends compte que vraiment, aujourd'hui, il y a une vraie, en tout cas, moi, ce que j'ai pu avoir de ma petite expérience personnelle, tu vois qu'en tout cas, ils sont très précautionnés aujourd'hui, peut-être comparés à avant. Même la médecine du travail est assez sensibilisée là-dessus. Attends, je règle les problèmes de micro. Là, dans le chat, vous avez déjà eu ou l'époque, tu disais, effectivement, ton médecin a été arrêté facilement. Moi, je suis tombé sur d'autres types de médecins qui, au contraire, étaient un peu en mode, en fait, je ne comprends pas c'est quoi, c'est votre métier, en fait, normalement. C'est un peu ton métier de supporter un petit peu tout ça. Et j'ai, alors après, est-ce que du coup, c'était, jadis, il y a longtemps, quand j'étais jeune et avec des cheveux. Mais j'ai l'impression que là-dessus, c'est un petit peu, ça va dépendre du médecin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une prise en compte du burn-out, j'imagine, mais est-ce que comme ce n'est pas médiatisé, on n'est pas non plus aussi dans un petit peu le côté, je n'en sais rien, syndrome valise, c'est-à-dire n'importe quel professionnel, etc., va aller sur ce champ-là ou pas. Là-dessus, je mets un petit pavé dans la mare. Mais est-ce que du coup, ce n'est pas une notion qui devient un petit peu biaisée ? Ça peut être une notion où on en parle quand même de plus en plus. Après, il faut faire attention, tout le monde n'est pas dans le burn-out. Il y a des personnes qui vont être fatiguées aussi, il y a des personnes qui vont peut-être en avoir marre du travail, mais sans forcément tomber dans le burn-out. C'est ma façon de voir le truc. Après, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, sur le côté travailleurs sociaux ou même ceux qui travaillent dans le social, dans le médical, ils ont peut-être tendance à être plus touchés. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont touchés et il ne faut pas oublier qu'un des facteurs qui amènent au burn-out, c'est ce qu'on appelle des risques psychosociaux. Et moi, je trouve que dans les métiers qu'on fait, je ne suis pas éduque, je suis plus du côté psy, dans les métiers qu'on fait, tous les risques psychosociaux sont très présents. Ils sont très présents et ce qui fait que ça va engendrer peut-être potentiellement plus de burn-out. Vas-y, Cyril. Tu vois, j'étais en train de lire le commentaire de Sarah qui disait « Ça dépend, mon médecin m'a dit qu'il faudrait que je reprenne le travail parce que la société n'avait pas à payer pour mes petits soucis. » Je trouve que c'est une violence absolue. C'est-à-dire que tu es déjà en mode détresse parce que je pense qu'on est trois quarts là-dedans. Aller voir le médecin, c'est juste pas possible. On culpabilise à 300% en se disant « Mais pourquoi j'y vais ? Je n'ai pas le bras cassé. Je ne suis pas non plus... » parce que souvent, je pense qu'on met un petit peu en dessous les soucis psychiques. Tant que ce n'est pas physique, physique, ça se voit. Psychique, ça ne se voit pas. On se dit « Bon, on peut remonter. » Et je trouve ça horrible parce que du coup, quand tu disais les risques psychosociaux, on peut peut-être le rattacher à ça aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'a pas quelqu'un en face de soi qui peut être un peu rassurant, sécurisant dans notre propre fatigue, c'est d'une violence absolue parce que du coup, on a l'impression que personne ne vient nous aider et je pense que ça peut de ne pas être soutenu, de ne pas être écouté, de ne pas être reconnu en fait, de ne pas reconnaître parce que beaucoup de gens, comme tu disais, tant que ce n'est pas physique, c'est qu'il n'y a pas de souffrance. Et pour moi, il n'y a pas une souffrance qui est mieux qu'une autre. Toutes les souffrances valent, peu importe ce qu'elles sont. Et ça me fait très rire. Rire jaune, la phrase que la personne a dit. C'est comme les fameuses phrases « Oui, mais c'est dans la tête. » Et cette phrase-là, elle m'énerve. Oui, c'est dans la tête. Et moi, j'ai tendance à répondre « Oui, en effet, la douleur, c'est le cerveau qui gère tout. » Donc oui, en effet, c'est dans la tête. Il n'y a pas de souci, merci. Voilà. Donc, il n'y a que des phrases comme ça qui mettent de côté l'humain. L'humain est mis de côté et ça, moi, c'est un combat que j'ai au quotidien de remettre la place à l'humain là où elle est. Et c'est ça qui est dommage. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas prendre en considération la souffrance parce que ça ne se voit pas ou parce que, comme tout le monde, on en chie au travail. parce que c'est normal, soi-disant, c'est normal de galérer au travail. Moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas. Mais bon. Voilà, c'était dommage. Travail égale tripaglia, il ne faut pas se rappeler. Là-bas, c'est cet après-midi. Moi, j'ai discuté de cette notion-là où, effectivement, la question du bien-être au travail, c'est quand même assez récent, je trouve, et qu'on est sur un système, le travail social, où avant, c'était un sacerdoce. C'est-à-dire, je rejoins les gens du tchat, effectivement, qui nous disent que c'est insidieux comme processus et c'est tellement insidieux, notamment dans ces métiers-là où la question d'accepter sa propre souffrance ou ses propres limites, c'est-à-dire que, non, je ne suis pas en capacité d'emmagasiner l'ensemble de la misère du monde, malgré le fait que j'ai choisi de travailler dans ce milieu qu'on soit, ou de travailler auprès des gens, qu'on soit édu, KS, EJE, psy, ou peu importe. C'est-à-dire que même dans l'accompagnement, les infirmiers, les aides-soignantes, je ne suis pas en capacité de prendre en charge la misère du monde, même si, la question du bien-être au travail, ça traverse forcément le monde éducatif et le monde du travail social parce qu'on est ancré dans cette société, mais initialement, je trouve qu'on retrouve plus de gens comme Chris Rigolot qui nous dit qu'elle culpabilise à l'idée d'aller parler à son médecin, d'avoir peur de ne pas mériter un arrêt maladie alors que, je pense effectivement, comme dit Cyril, on en arrive des fois à... Je pense qu'il y a très peu de personnes qui, il y a un petit bobo, je vais m'arrêter. Non, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, plein de petites gouttes, plein de petits signes sur lesquels je fais... Non, je mets de côté, je mets de côté parce que quand même, je vais m'occuper des autres, parce que quand même, ceux que j'accompagne, ils ne sont pas là pour des corps aux pieds, donc je n'ai pas à me plaindre parce que quand même... Et puis en fait, petit à petit, petit à petit, on arrive à s'oublier et à exploser, c'est-à-dire exploser en vol. Parce qu'effectivement, quand on parle de burn-out, ce n'est pas, comme tu disais l'époque, ce n'est pas un petit coup de moins bien, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose où on s'est cramé et on va remettre en question énormément de choses. Je trouve que ce que disait, alors il faut que je retrouve la conscience sociale qui disait, le corps a souvent tendance à nous alerter avant qu'on ait conscience de ce qu'on vit. Très souvent, on ne s'écoute pas. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des mâles de dos. Dire en avoir plein le dos, ce n'est pas que psychologique, c'est que le dos, vraiment des fois... Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me retrouver bloqué du dos et vraiment avoir des soucis, en tout cas niveau physique, et que finalement, en fait, on se rend compte qu'après un peu de repos, ça se calme, vu qu'on ne s'écoute pas forcément. Et comme tu dis, après, il y a un espèce de système, un espèce de mouvement finalement qui fait que le travailleur social doit aller au bout. Alors, on ne sait jamais ce que c'est que le bout, mais il faut y aller. Bon, c'est intéressant. Mais il faut y aller, tu vois. Jusqu'à temps de se dire, moi, j'ai déjà vu des collègues arriver genre la tête comme ça avec une mineure, et dire, non, mais je vais aller faire ma visite, frère, rentre chez toi, à un moment donné, repose-toi, je ne sais pas, fais quelque chose. Quelle image on renvoie aussi des fois aux familles et à des personnes qu'on accompagne quand on montre ça ? C'est aussi la question. Je suis complètement d'accord avec toi parce que ça me renvoie du coup à mon vécu personnel où pour moi, et pour répondre un peu à la question, tout ça, mais pour moi, la meilleure façon de réussir son... de tomber en burn-out, vraiment, c'est de s'oublier. En fait, du moment où tu t'oublies, et moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis oubliée, c'est-à-dire que j'ai mes croyances qui ont pris le dessus sur certaines choses parce que j'avais cette croyance qu'il fallait en chier au travail, que c'était normal ce qui m'arrivait avec l'harcèlement moral, tout ça, tout ça. Et en fait, là, je dis ça avec du recul, mais en fait, j'avais plein de signes qui me disaient qu'il ne fallait pas que je reste, des signes corporels, même des signes de l'extérieur. Ils étaient là, ils étaient là, et là, quand j'ai ouvert les yeux après en partant de la situation, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis restée ? Pourquoi je suis restée ? Mais j'avais ce côté culpabilité, ce côté, c'est normal ce qui m'arrive, ce côté, j'avais d'autres croyances aussi en fonction du métier où j'étais. Et du coup, c'est ça en fait. Je me suis oubliée et moi, ce que j'aime bien dire, entre guillemets, c'est qu'on a tous un espace personnel, on a tous un espace intime à l'intérieur de soi. En fait, on est les seuls maîtres de cet espace personnel et nous sommes les seules personnes à ouvrir les portes ou à ne pas ouvrir les portes. Et justement, personne ne doit rentrer dans cet espace personnel pour lui foutre le bordel. Et au moment où tu t'oublies, c'est le moment où tu laisses les portes ouvertes et les gens rentrent dedans, ils foutent le bordel. Et après, pour pouvoir s'en sortir, c'est de retrouver ta place dans ton espace personnel, de venir toi-même fermer les portes. C'est pour ça que j'ai tendance à dire dans ce qui m'est arrivé, en tout cas, je parle pour moi, dans ce qui m'est arrivé, j'ai tendance à dire que tout vient de moi aussi sans ne m'être en victime, pas du tout, mais dans le sens où j'ai réussi à m'en sortir au moment où j'ai repris les rênes de mon espace personnel. Parce que les insultes, j'ai signé des faux papiers quand j'étais à ce niveau-là. C'est moi qui ai signé. C'est moi qui ai accepté les insultes aussi. C'est moi qui ne me suis pas défendue à ce moment-là. Alors bien sûr, en face, c'était un con, mais ça, c'est autre chose. Ça, ça le regarde. C'est une autre histoire. Mais voilà. Et ça me fait beaucoup penser à ce que tu disais, en fait. C'est pour ça que ça me fait rebondir aussi, c'est que tout était là, mon corps me lançait des signes. C'est juste que je n'ai pas écouté. J'ai entendu, mais je n'ai pas écouté jusqu'au moment où c'était le moment de partir. C'est toute la question. Après, il y a Éduc-chercheur, on va y venir sur ton sujet, mais si vous me lancez là-dedans, je vais lâcher un coup de gueule direct et ça ne va pas le faire. Mais on va y venir. Éduc-chercheur qui nous parle effectivement que là, c'est centré sur l'individu, mais que notamment par rapport au travail social, c'est aussi lié beaucoup aux organisations et à tout ce qui se passe. Donc, on met le sujet pour l'instant, on va y aller. On va y aller. Ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, on reste concentré sur l'individu. Mais effectivement, c'est tout ce que tu dis sur savoir fermer la porte, pour moi, c'est l'un des défauts, je trouve, mais généralisé ou pas, c'est la question de l'affirmation de soi et surtout quand on est travailleur social. Sarah nous disait, je ne sais pas pour vous, mais parfois, entendre des problématiques toute la journée fait que le soir, je craque auprès de mes proches quand ils m'interpellent pour un problème. Effectivement, c'est que la question de l'affirmation de soi, c'est de savoir dire non, c'est effectivement de savoir dire non aussi à une organisation qu'on trouve déconnante ou sur des choses qu'on ne sait pas, ou aussi savoir dire non quand, en fait, là, je ne suis pas en capacité d'accueillir, je ne suis pas en capacité de réceptionner. Pour moi, il y a aussi la question, je trouve, quand on est travailleur social, on ne travaille pas suffisamment sur le prendre soin de soi. je vois, il y a beaucoup de je culpabilise, je n'ose pas, je ne mérite pas, etc. Et j'ai l'impression, en fait, qu'être travailleur social, c'est accepter qu'on soit un putain de paillasson et qu'en fait, on s'essuie dessus en permanence et on dit, non mais je mérite, je mérite un petit peu sans faire attention sur le fait que, ben ouais, mais en fait, sur les terrains, si je dois accueillir les émotions, la souffrance, la joie, en tout cas, l'autre, il faut que moi, dans ma vie privée, j'ai construit des choses suffisamment solides à travers des amis, à travers de la famille, à travers des activités, à travers, peu importe, en tout cas, des choses solides pour que, en fait, tout ce que j'ai emmagasiné, je puisse le ressortir derrière. Et j'ai l'impression que la plupart des professionnels qui explosent, c'est parce que, ben oui, il y a un investissement au travail, mais qu'eux aussi, dans leur vie privée, dans leur vie personnelle, il n'y a pas de possibilité de souffler. En tout cas, moi, j'ai cette impression, là. Du coup, c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir un truc à l'extérieur pour soi, mais soi personnel. C'est-à-dire que, c'est pas un truc, par exemple, tu vas le faire avec ta compagne ou avec quelqu'un. Non, c'est vraiment un truc personnel qu'il faut que tu trouves à l'extérieur pour pouvoir recracher et être toi et pouvoir souffler un coup. Mais tu vois, je rebondirais sur ce que tu disais quand tu dis, j'ai l'impression que, voilà, les travailleurs sociaux, paillation, etc. Moi, je questionnerais surtout l'historique de ce travail. C'est-à-dire que, l'historique du travailleur social, quand même, si on y revient, à la base, c'était quasiment le don de soi, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était quand même avec... Moi, je reprends la protection de l'enfance parce que c'est le domaine que je connais le plus. Mais à l'époque, les travailleurs sociaux restaient quasiment H24, en fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient les nuits, ils faisaient les... Et je trouve que ce truc-là, finalement, est resté un petit peu, alors alimenté aussi, peut-être, par les institutions, parce que c'est toujours sympa aussi d'amener de la culpabilité pour dire, non, mais tu vois, ton collègue, il bosse bien, lui, t'as vu, il reste des heures, lui, il peut rester jusqu'à minuit. Ah ouais, sympa, le collègue. Et on va des fois même s'alimenter entre équipes ou à base de, bah ouais, mais nous, on accepte de faire des heures supplémentaires, pourquoi toi, t'acceptes pas ? Enfin, on est sur tout un système, en fait, qui va venir alimenter cette culpabilité faussement professionnelle pour se dire, ah ouais, mais du coup, si lui il fait, faut que je le fasse. Sauf que du coup, en fait, on rentre dans un système où on s'oublie en tant qu'individu et on oublie aussi nos propres limites. C'est-à-dire que pour pouvoir déjà faire les choses, il faut connaître ses limites, il faut savoir jusqu'où on peut aller et à un moment donné, il faut aussi savoir dire non. Moi, je sais que la grande phrase que m'avait dit un jour un chef de service et qui me reste dans ma tête depuis des années, c'est qu'un jour, et finalement, quand tu réfléchis derrière, tu te dis, mais en fait, pourquoi j'en suis arrivé à là ? J'étais mais tremblant dans son bureau et il m'a regardé, il m'a fait, Cyril, c'est peut-être violent ce que je vais vous dire, mais c'est qu'un job. Je peux vous dire que cette phrase, elle m'a fait choc direct parce que finalement, il n'a pas tort. Si demain, je ne me sens pas assez bien pour accompagner les gens, je peux partir, en fait, je ne suis pas bloqué. Je suis complètement d'accord et il y a effectivement quelque chose de l'ordre de, comme tu dis, de l'histoire de ce métier-là, de l'histoire de la construction de ce métier et petit à petit, on amène vers la notion de compétence. Avant, si on parle d'un éduc, avant, il était éduc parce qu'il était, parce que ça faisait partie de ses valeurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de diplôme, c'est juste, je suis éduc parce que je suis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des vieux 68ards, etc., qui ont un petit peu de prise de recul sur eux et qui disaient, voilà, avant, moi, je ne me posais pas la question, j'étais éduc parce que j'étais, j'arrivais avec ma gratte, je faisais systématiquement les mêmes trucs et puis c'était bon et puis j'étais reconnu en tant qu'éduc. Et là, petit à petit, on est sur une transformation des métiers. On est sur une transformation, on y va là, éduc-fiercheur, on est sur une transformation des organisations. On est sur une transformation du management. Je mets des grandes guillemets parce que ce terme-là m'énerve de ouf, les managers, faites de la direction d'équipe, s'il vous plaît, arrêtez de faire du management dans ces métiers-là, sachant qu'en plus, ce que vous faites, je suis désolé, ça va partir en live, ce que vous faites en fait, c'est qu'effectivement, il y a une dimension personnelle où effectivement, je rejoins la conscience sociale qui nous disait on peut être très bien accompagné et tomber en burn-out. Oui, clairement, c'est des facteurs, c'est des facteurs aggravants, c'est des facteurs qui n'aident pas mais on peut tout à fait être très bien accompagné et à un moment donné, enfin voilà, ce n'est pas un souci et qu'effectivement, là on parle peut-être de recrudescence via le Covid, mais pour moi, ce n'est pas via le Covid, non, 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 ce n'est pas le Covid qui a créé ça, c'est via les nouvelles organisations où on passe, et je mets les pieds dedans, du, de la direction d'équipe, avec ce travers, au management, avec des pseudo-putains de techniques techniques où on les voit venir à mille kilomètres mais sans forcément avoir cette finesse, avoir un petit peu ce côté très éduque, entre guillemets, très dans l'accompagnement et on va être sur des personnes qui, techniquement, vont être très bons, techniquement, il va y avoir les techniques d'écoute, il va y avoir les techniques de reformulation, etc., tout ça, c'est très technique mais qui va manquer de finesse, qui va manquer d'humanité face à un groupe de professionnels qui s'appelle les travailleurs sociaux qui ne sont pas dupes. Certains ne sont pas dupes, d'autres sont complètement dupes parce qu'ils ont encore la vision du chef comme, voilà, et qui, du coup, se retrouvent face à des organisations très déconnantes parce qu'ils ne placent pas la question du bien-être professionnel au centre des débats, parce qu'ils ont oublié que, bah oui, il y a un fort lien entre des professionnels qui sont bien dans leur basque et des professionnels qui traitent bien les personnes qu'ils accompagnent. Comment vous voulez accompagner correctement dans le respect si vous-même, vous ne vous sentez pas respecté par une organisation ? Et que, je pense que ça, on oublie dans ce secteur très fortement cette dimension, je ne sais pas pourquoi, là, aidez-moi si vous avez des pistes, pourquoi dans ce secteur on oublie ce côté organisationnel, ce côté, bah oui, d'avoir des managers de manager de manager c'est cool, de l'avoir de la réunion nite aiguë, c'est cool, et d'avoir des gens qui, comme tu l'as dit Cyril, jouent sur la culpabilisation, jouent sur, non mais, non mais, ok, d'accord, t'es censé finir à 21h, d'accord, mais tu peux rester 20 minutes pour faire la transmission quand même, oui mais, attends, ces 20 minutes elles ne sont pas payées, bon, c'est pas de ma faute, c'est toujours de la faute de là-haut, peut-être, peut-être, attention, je ne fais pas du management bashing, non non, je fais de ce nouveau système d'organisation, là je bâche, mais je ne bâche pas les personnes, mais effectivement on est de plus en plus sur ce modèle-là et on se questionne très peu, je trouve aujourd'hui, sur ça, est-ce que c'est une question de légitimité ou pas, mais je trouve que ça a un impact terrible sur les gens, cette question d'organisation un peu incohérente. Je pense aussi que maintenant il y a beaucoup de rendement qui est demandé, c'est beaucoup de business, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu et malheureusement l'argent fait oublier d'être humain. Quand je vois comment tournent les hôpitaux, par exemple, je ne travaille pas dans un hôpital, mais les hôpitaux, c'est ça, c'est du rendement, la personne est sortie de l'opération, il faut vite changer de lit parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui arrivent et je pense qu'il y a une part à ce niveau-là qui joue. En fait, c'est peut-être parce que encore une fois, je comprends là, en fait, pour moi, ce n'est pas antinomique, je n'ai pas l'impression que ce soit antinomique de faire du rendement, désolé, les plus réduits, de faire, c'est-à-dire que encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a des métiers où ça a du sens, des métiers où il faut faire du chiffre, des métiers où tu dois vendre plus, des métiers où, et encore, je connais plein de vendeurs qui souffrent de ces conditions-là parce qu'à la base, ils étaient vendeurs pour être dans le contact, pas juste pour voir des énormes portefeuilles arriver, passer la porte de la boutique pour dire achète-moi des trucs. Mais, c'est quand même une race, on va dire, de professionnels qui ont fait des choix et qui ont fait des choix pour la plupart du fond, du sens de l'action. Quand même. et qui ne sont pas cons, ils sont en capacité d'entendre des fois les exigences ou des fois les non-sens, mais je trouve que, notamment la formation de chef de service, coucou, ou la formation de CAFDES, coucou aussi, il y a un manque de finesse et un manque de compréhension sur, comment dire, les professionnels à Managuet. Je trouve, il y a un délire là-dessus sur le fait que, en fait, on ne prend pas en compte la spécificité des gens qui décident de faire ces métiers-là. Oui. J'étais en train de me dire un truc, est-ce qu'aussi, à un moment donné, le social garde cette belle réputation d'être toujours en retard sur tout, de toute façon, et qu'à un moment donné, le type de management qu'on a aujourd'hui, c'était le type de management qu'il y avait il y a 15 ans. Oui. Il y a 15-20 ans. Donc, en fait, nous, on récupère ce type de management qu'il y avait dans les grosses sociétés. Là, aujourd'hui, des grosses boîtes comme Google te disent, allez-y, il y a le baby-foot, il y a le truc de jeu vidéo. Le but, on sait très bien que ce n'est pas le fait de travailler plus qui fait qu'il y a du rendement, c'est le fait que vous travaillez dans de bonnes conditions. Sauf que nous, on est toujours en retard, on n'arrive pas à faire ça, et en plus de ça, il y a beaucoup de choses taboues dans le social. Je veux dire, moi, quand j'arrive à parler avec des collègues qu'on va parler de quelqu'un qui fait du libéral, qu'on va parler des associations, et qu'ils disent, ah, mais le mec qui fait du libéral, tu te rends compte quand même ? Il se fait de l'argent sur Jean-Kévin, le salopard ? Oh, le salaud ! Alors, en plus, ils se font des idées, genre, ouais, on gagne des thunes. Non, c'est pas vrai. Sauf qu'ils oublient que les gars là-haut, qui n'ont jamais fait éduque, parce que bon, ils n'ont jamais fait éduque, ils sont tout là-haut, eux, ils ont des thunes de ouf, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils te regardent, ils ne disent pas, comment il va, Jean-Kévin ? Non, ils disent, par contre, on a 130 places, mon pote, il ne faut pas qu'on soit en dessous de 120. Si on est en dessous de 120, je m'en fous, tu prends n'importe qui, mais tu y vas, quoi. Mais on fait comme si ça n'existait pas, et on fait comme si l'associatif, aujourd'hui, était beaucoup plus bienveillante à des moments que peut l'être, aujourd'hui, des professionnels en libéral, ou même qui pourraient faire du privé. Finalement, on est un petit peu bloqués, têtus-bornés sur des choses privées qui, finalement, pourraient peut-être développer quelque chose de très intéressant, même dans l'ambiance du travail, parce qu'on se dit l'associatif, alors que, concrètement, aujourd'hui, les mecs qui sont tout là-haut dans les associations ne réfléchissent pas plus, pas moins qu'un chef d'entreprise. Donc, à un moment donné, il faut aussi pouvoir se dire peut-être qu'il va falloir que j'arrête de faire aussi parler tabou en disant moi, je suis là pour travailler avec de l'humain. Moi, souvent, quand j'ai des collègues qui me disent ouais, mais moi, mon boulot, c'est de travailler de l'humain. Je lui dis ouais, mais tu dois savoir aussi où tu travailles et quelles sont les conditions et quelles sont leurs obligations. Pour moi, ça fait partie aussi du boulot, c'est qu'il faut aussi avoir la réalité du terrain ou de ton employeur. Et si tu veux mettre ça de côté, oui, au bout d'un moment, tu vas te faire du mal. Ça va être très frustrant. Il y a quelque chose, je trouve, de l'ordre beaucoup des valeurs. Quand on parle de burnout, d'épuisement professionnel, j'ai l'impression qu'il y a ça, c'est-à-dire que ça va contribuer au fait qu'on travaille avec ses propres valeurs. On va essayer de trouver une organisation qui est à peu près cohérente avec ces valeurs-là et qu'ensuite, j'ai l'impression, peut-être que je dis des grosses conneries, qu'il y a un lien entre je vais dans ce métier pour certaines raisons et on m'amène, en fait, après je vais lâcher des termes que je ne maîtrise pas assez et qui est de dissonance cognitive, mais on m'amène en fait à agir à l'inverse de ce pourquoi j'ai cru m'être engagé. Et j'ai l'impression que ça, ça contribue encore plus parce que justement, il y a une diabolisation du libéral alors que c'est marrant parce que quand on interroge les gens qui font du libéral, c'est justement parce qu'ils dénoncent ces travers de l'associative, ces travers des organisations et cette hypocrisie sur le fait de mais attendez, en fait, moi on me demande de faire du rendement, du chiffre, du remplissage et qu'on ne s'intéresse plus à la personne alors que là, oui, certes, c'est la personne qui me paye en direct mais au moins, en fait, j'assure une individualisation, une personnalisation de la démarche. Après, je comprends que d'un point de vue symbolique, la question de la libéralisation du travail social pose question puisque moi, sur mon salaire, je suis toujours prélevé autant entre mon brut et mon net et que je ne comprends pas en étant toujours prélevé autant que l'ensemble du service public ou associatif ou des subventions n'arrive pas à proposer quelque chose de qualité auprès des personnes les plus vulnérables. Je comprends que ça puisse énerver sur cette symbolique mais effectivement, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre des valeurs c'est-à-dire que j'entre dans un taf pour telle valeur, je regarde l'association qui a des belles valeurs, etc. Et puis en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas forcément ça et j'ai l'impression que ça, ça augmente la possibilité de faire en sorte que le professionnel il explose à un moment donné. Déjà, il faut savoir que quand on a des valeurs et qu'on fait quelque chose qui va à l'encontre de ces valeurs-là, c'est la meilleure façon de perdre en l'estime de soi-même déjà. Donc, en l'estime de soi-même, on peut aussi venir en perdre un peu le sens, ça peut se demander qu'est-ce qu'on fait là. Et d'ailleurs, le conflit des valeurs fait partie des risques psychosociaux. Il y a six grands thèmes, on va dire, dans les risques psychosociaux et ce côté valeur en fait partie. C'est hyper important. Et comme tu disais très bien, ça engendre la dissonance en fait de se dire moi, j'ai ça comme valeur mais là, on me demande l'inverse en fait. Et du coup, ça se transforme en un conflit interne qui fait que la personne est complètement perdue. Et du coup, pour revenir sur les valeurs, moi je trouve que ça me fait écho parce que combien de fois je me suis retrouvé des fois avec des équipes où finalement, moi ce que je dis toujours, c'est que l'institution, si elle veut te mettre à mal et si elle veut faire en sorte que tu t'en ailles, elle sera toujours plus forte que toi. C'est triste à dire mais ce n'est pas deux, trois personnes qui vont réussir à faire quelque chose. Ça c'est faux. À un moment donné, il faut se le dire aussi, il faut savoir lâcher prise. Et c'est vrai que quand je vois des fois certains collègues qui vont aller vaille que vaille au combat d'un truc plus gros que des fois ils ne le pensent, je pense que c'est là aussi où on se fait du mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on voit qu'il y a eu un gros changement, que les valeurs n'y sont plus et que tu n'arrives plus à t'y retrouver toi en tant que professionnel parce que finalement, c'est comme tu disais, c'est le cœur de notre intervention, c'est nos valeurs. Je veux dire, si à un moment donné, tu mets ça à mal, pourquoi tu interviens en fait ? Qu'est-ce que je viens faire là ? Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui en fait ? Donc peut-être que c'est aussi à ce moment-là de se dire je lâche prise et je vais faire le deuil d'un service ou d'un fonctionnement et je vais peut-être aller voir ailleurs pour faire les choses et si vraiment, c'est le système en entier qui fait que c'est compliqué, je pense que voilà, comme disait la conscience sociale, elle dit après, le libéral, on ne sait pas trop pourquoi ils vont dans cette voie. Moi, je sais qu'avec le peu que j'ai parlé, c'est parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas et que du coup, ils avaient un peu cette liberté de pouvoir apporter leur propre valeur et de pouvoir apporter les choses. C'est ça la difficulté et je vois, moi en tout cas, je vois pas mal de collègues de plus en plus, même des fois sur Instagram, des gens qui viennent me parler, qui sont mal dans leur boulot et pourtant qui kiffent ce qu'ils font mais que le système actuellement, mais le système, je parle de gros système social, je ne parle pas de protection de l'enfance, n'aide pas du tout et est même très maltraitant aujourd'hui avec les salariés. Très maltraitant, très jugeant, à donner des miettes, etc., c'est quand même fou, moi je me souviens de la vidéo que j'avais faite lors du consulment, c'est-à-dire d'avoir entendu le quatrième, la cinquième allocution du président pour qu'enfin il cite les travailleurs sociaux. Genre j'étais comme un dingue quand j'ai dit « Ah, il l'a dit ! Le truc de ouf ! Ça fait quatre mois qu'on est en charbon et enfin, il a juste lâché les travailleurs sociaux, il n'a rien dit de plus ! » Et ça, je trouve que ça contribue effectivement à la question de l'épuisement professionnel, etc. C'est que ça contribue aux valeurs, ça contribue, on va dire, à faire en sorte de « Ah oui, je vais dans ces systèmes-là ou dans ce métier-là pour certaines choses, je me rends compte en fait que une fois la lune de miel finie, que c'est plus complexe que ça et parfois, je ne vais pas dire souvent parce que statistiquement, je n'ai pas les stats donc je ne vais pas m'avancer là-dessus et parfois, je me rends compte que « Ah oui, en fait, l'organisation, c'est que des valeurs papier comme je vous ai dit dans le chat et que ou que c'est des valeurs qui sont incarnées par quelqu'un et qui ne vont pas être incarnées par d'autres, par moins de plus un, moins de plus deux, moins de plus trois ou autre et c'est là où effectivement ça devient compliqué et c'est là où je pense et c'est là qui est compliqué. C'est quand vous parlez d'affirmation de soi comme disait l'époque et de ne pas laisser rentrer la merde en soi, ça nécessite quand même de savoir à un moment donné dire « Stop ! » Donc là, moi je suis en capacité de dire « Non » à mon organisation, « Non » à mon collègue, « Non » c'est-à-dire à quelque chose pour ne pas être en dissonance ou après, de se rendre compte si est-ce que le combat, parce que oui, c'est important de faire valoir ça parce que ça fait évoluer les organisations. Attention, moi je ne suis pas pour la politique « On se barre tout de suite. » Non, 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 non. Moi je suis pour la politique. On essaye de trouver des solutions, on essaye de mettre des choses en place parce que oui, les risques psychosociaux, c'est de la responsabilité du cadre. Ce n'est pas de votre responsabilité, c'est de la responsabilité du cadre. C'est son taf de ne pas les résultats, d'y veiller. Donc à partir du moment où vous êtes dans un mal-être et que vous le signalez, c'est son taf de mettre des actions en place. D'accord ? Sensé, pas sensé, ça c'est autre chose encore, c'est un autre débat. Mais c'est de sa responsabilité. Donc je ne suis pas pour « On se casse tout de suite. » Je suis pour, effectivement, on le signale, on met des choses en place, on ne lâche pas le steak et à un moment donné quand effectivement l'organisation de toute façon est déconnante, bah oui, cassez-vous. Barrez-vous parce qu'à un moment donné, je comprends toujours l'argument du « Oui, mais les jeunes, oui, mais les personnes, oui, mais... » Eh bien, lancer des alertes. Mobiliser les parents. On a parlé de l'EPA de la semaine dernière. Merci les proches qui à un moment donné se sont mobilisés parce que c'est eux qui vont faire changer le système. C'est eux qui vont faire qu'à un moment donné, les professionnels seront plus considérés. Plus ils auront la parole, plus ils pourront dire « Attendez, attendez, moi mon éduc, il se défonce, etc. Il est payé pot-zobe et ce n'est pas normal. » Ou « Attendez, en fait, la personne a fait scapeux, mais c'est juste qu'il n'y a pas de personnel et ça c'est honteux. » C'est là, à ce moment-là, que la société va évoluer. Mais ça rejoint, c'est à la fois effectivement au personnel, on est d'accord, et à la fois, c'est prendre en compte le système et savoir dire aussi non au système. Et tu vois, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que finalement, on reviendrait à la question de départ qui est ce qu'il faut faire sur Burnout pour être un bon professionnel. Et finalement, je pense qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'il faut aussi l'expérimenter. Moi, je sais que ce truc-là, je l'ai un peu expérimenté à un moment donné dans une de mes pratiques quand je travaillais en foyer où je me suis retrouvé avec un cadre complètement déconnant qui me mettait vraiment à mal. J'en arrivais à faire des plaques d'urticaire. C'est-à-dire, après chaque réunion, j'avais des grosses plaques d'urticaire sur tout le corps. Pour vous dire un peu l'idée du cerveau, ce qu'il peut faire sur votre corps, c'était magique, c'était génial, c'était grattant. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi cette réalité, c'est qu'il faut l'expérimenter pour prendre ensuite du recul. Malheureusement, je me dis toujours ce que tu peux dire. Je me dis, ok, je m'en vais. Moi, il y a une expérience. Je n'étais pas du tout en accord avec l'association. Tu disais tout à l'heure, des fois, tu arrives, tu as l'impression que ça va être bien et finalement, tu te rends compte que ce n'est pas ouf. Ça m'est arrivé, mais par contre, il faut rester dans ses valeurs. C'est-à-dire que tu te dis, ok, j'y vais, mais par contre, je vais dire pourquoi je pars. Et je vais aller voir la personne qui est cadre et lui dire clairement pourquoi j'ai été en difficulté, qu'est-ce qui a fait que je pars aujourd'hui et qu'est-ce qui n'a pas été. Et finalement, je sais que moi, j'avais fait cette démarche-là et les anciens collègues que j'ai quittés à cette époque-là m'ont envoyé un message en me disant, écoute, elle a bougé un petit peu depuis que tu as eu cet entretien avec elle. Alors, je ne dis pas que ça va toujours fonctionner, mais c'est vrai que quand on a ça, on se dit, j'ai peut-être bien fait de passer une heure avec cette dame-là en lui disant ce que je pensais un peu de comment elle a mené les choses et son côté managérial et peut-être que ça fait bouger les choses. Après, il ne faut pas non plus aller jusqu'à finir par terre et être complètement à chaise pendant des mois jusqu'à se mettre à mal, je pense, comme tu disais. Ah bah, clairement, là. Effectivement, il y a alors, effectivement, transition extraordinaire de Cyril qui est revenu sur le sujet. C'est pour ça que je suis revenu sur cette scène magnifique puisque avant que le chat nous spam, next, next, next. Effectivement, burn-out, trit de passage pour bons travailleurs. Eh bien, je pense qu'on peut répondre aujourd'hui malheureusement, peut-être. effectivement, un travailleur investi, on va dire, qui travaille aussi avec ses propres valeurs. Peut-être, effectivement, que ça va être le rite de passage, malheureusement, mais aussi le rite de passage pour des gens qui, à un moment donné, bah ouais, comme j'ai entendu, il faut l'expérimenter. Et à un moment donné, c'est suite à cette expérience et je pense, c'est pas l'époque qui va me dire l'inverse que, bah oui, on va se dire, mais en fait, merde ! Mais c'est pas normal ce qui s'est passé et de ce que je peux maîtriser, parce que c'est toujours la même chose, on ne maîtrise pas l'autre. Mais de ce que je peux maîtriser, bah je vais fermer la porte aux autres. C'est ça, moi je suis complètement d'accord. Moi, dans le monde idéal, dans le monde des bisonours, j'ai envie de dire que ce qui serait bien, c'est que personne ne passe pas là. parce que, ça c'est mon côté un peu bisonours. Mais d'un côté, je vois par exemple dans mon expérience à moi perso, si je devais refaire, si je devais remonter en arrière pour rechanger les choses, je ne changerais rien du tout. parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas dans ce métier-là, peut-être que je ne serais pas la travailleuse de maintenant, peut-être que je ne laisserais, que je laisserais tout passer comme avant, alors que maintenant, j'arrive à dire stop, je ne fais que ce que j'ai envie, que ce que j'aime. Là, tu vois par exemple, il y a des choses qui me dérangent dans mon taf actuel. Je sais que je n'arriverai pas à le changer, c'est l'éducation nationale. Au bout d'un moment, ce n'est pas moi toute seule, je ne vais pas changer l'éducation nationale. Et là, je suis déjà en train de me dire, les prochaines, je ne vais pas continuer parce qu'il y a des choses qui viennent trop heurter ma façon de faire, ma façon de voir les gens, par exemple, ma façon de travailler avec les gens, tout simplement, avec les jeunes. Et je sais très bien que l'éducation nationale, je ne veux bien essayer de faire une réunion, mais bon, là, ça va être compliqué. Mais ça, si je n'avais pas eu cet épuisement professionnel, cet harcèlement moral, peut-être que je me cantonnerais à essayer jusqu'à m'épuiser encore. je suis hyper d'accord avec ça. Il faut l'expérimenter. Après, j'espère juste que les personnes qui vont l'expérimenter ne vont pas l'expérimenter dans un degré trop profond. Je vois que ça a été assez compliqué parce qu'il y a des moments même où je me voyais, où je me disais, mais là, il faut que je fonce. Je suis en voiture, je me vois encore, il faut que je fonce dans un arbre pour me péter une jambe pour ne pas aller au travail. Arriver à là, non, éviter. ou tomber malade et d'essayer d'y aller quand même au travail, de se faire engueuler. C'était une horreur. Mais peut-être de vivre certaines choses pour pouvoir se découvrir, pour pouvoir se connaître, pour savoir aussi surtout ce qu'on n'a plus envie, nos limites en fait. Savoir dire non. Et pour revenir aussi à un truc qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de gens disent par exemple, je continue parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a des jeunes à qui je dois aider, parce qu'il y a... Donc il y a tout cette version travail que je comprends. Et du coup, moi je change un peu la phrase en disant, d'accord, si vraiment le travail est super important, essayez de vous considérer, vous êtes votre propre outil de travail. Un outil de travail, on l'entretient. Donc si vous parlez de vous en tant qu'être humain que vous vous enfichiez, bon bah c'est autre chose, mais juste, votre outil de travail, c'est vous. Donc c'est de mettre de l'essence pour pouvoir... De l'essence à l'intérieur de nous, c'est une métaphore. Mettre de l'essence pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller aider les autres en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien tourner un peu ce formule de cette phrase-là, parce que tu ne veux pas t'occuper de toi en tant qu'être humain, ok, mais occupe-toi de ton outil de travail qui est toi-même en fait. Tu sais que cette métaphore de l'essence fait attention à bien, parce qu'il y a des gens qui vont le comprendre à l'inverse, je vais mettre de l'essence dessus, je vais allumer, ils vont comprendre, ils vont comprendre ma souffrance. Mais tout le monde, moi je ne comprends pas à second degré, donc je précise. Moi je ne sais pas quoi, je te précise. C'est vrai, c'est vrai, de façon très... En plus le prix de l'essence il est cher et tout, on n'a pas les moyens. Ça fait cher pour se cramer quand même. Ça fait très très cher. Coucou le psychomote. Pour répondre à la deuxième question, comment réussir son burn-out ? Alors, et après, vous aurez le droit de dire go next, go next, go next. Du coup, de ce qu'on a vu, comment réussir son burn-out ? Déjà d'une... S'oublier. S'oublier. Voilà, de s'oublier complètement et de ne pas prendre soin de soi là-dessus. Oui, mesdames et messieurs, les travailleurs sociaux, oui, mesdames et messieurs, même si vous n'êtes pas travailleurs sociaux, vous avez le droit de prendre soin de vous. C'est important. Même quand vous êtes dans un métier où, oui, on parle de don de soi, de conneries de ce genre, d'empathie, etc. Sauf que votre métier, c'est votre métier, c'est un job. C'est-à-dire que vous êtes payé 35 heures, 42 heures, mi-temps, donc il faut prendre soin de vous après. Attention, attention, je ne suis pas pour les professionnels qui, par souci de prendre soin de soi, sont en permanence en train de mettre leur taf de côté. Au taf. Au taf. Les post-clops toutes les 30 minutes. Bisous, les fumeurs. En tout cas, mais votre boulot, ça dure un temps et puis après, effectivement, rechargez les batteries, prenez soin de vous. De ne pas hésiter, effectivement, à s'affirmer, de ne pas hésiter, du coup, à trouver des organisations qui soient en valeur aussi avec vos valeurs, qui soient en corrélation avec vos valeurs. Et que si vous vous rendez compte qu'en fait, c'était un vil menteur et qu'après, la lune de miel, vous vous rendez compte, en fait, que vous passez du beau gosse avec des abdos au mec qui a juste le dadbud et une calvitie, barrez-vous. Barrez-vous. Parce que, de toute façon, il vous a menti. Donc, allez, comment dire, vendre vos compétences, vendre vos qualités dans un endroit sur lequel vous ne serez pas en grande souffrance. J'ai vu dans le chat, il y avait effectivement la question de trouver des instances, voilà, de demander, etc. On a parlé d'analyse de pratique, etc. Oui, faites le forcing, demandez, mettez en place, etc. dans vos organisations des temps où vous avez le droit de réfléchir. Et si ces temps n'existent pas parce qu'on va vous mettre le budget, etc., eh bien, oui, prenez une heure dans votre semaine pour trouver des activités où vous soufflez. Parce que sinon, effectivement, si vous ne faites pas tout ça, si vous laissez marcher sur les pieds, si vous laissez la porte à tout le monde, si vous ne vous oubliez, si effectivement, vous comprenez les organisations et vous dites oui, c'est vrai que je pourrais rester un petit peu plus même si je ne suis pas payé, même si effectivement, c'est vrai que 60 heures dans la semaine, il faut que je fasse le truc de service, c'est vrai que nanana et blablabla, c'est vrai que du coup, ah, j'aurais dû soutenir mon manager, j'aurais pas dû lui parler comme ça ou j'aurais pas dû lui dire ma souffrance parce que le pauvre, quand même, son métier, c'est difficile, nouveau management moderne, aujourd'hui, c'est les travailleurs qui doivent soutenir les cadres et pas l'inverse, oui, c'est une réalité aussi, sauf que non, c'est leur boulot, et bien peut-être, oui, je vous jure, je vous jure, c'est pas, alors je suis peut-être trop, alors pardon, je suis peut-être trop, trop patriarcal, je suis peut-être trop dans cette ancienne génération qui attend du chef qui soit, mais bon, quand même, et bien oui, peut-être que là, vous allez réussir votre burn-out et, comme l'a dit l'époque, et bien du coup, apprendre, apprendre de vous-même, moi je préfère le faire comme ça, effectivement, j'ai vu dans le chat ce qui nous rend, comment dire, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, donc peut-être que finalement, finalement, un bon travailleur social ou un bon professionnel, c'est un professionnel qui a réussi son burn-out et qui derrière, bah, a eu l'expérience ou suffisamment d'expérience ou comme tu dis, l'époque est bah en fait, pas un point où on va se planter dans un arbre, quand même, pour, bah, après, être armé, suffisamment armé pour devenir un professionnel un peu plus, on va dire, qui prend soin de lui et qui n'attend pas forcément que l'organisation prenne soin d'elle tout le temps parce que peut-être qu'elle va pas le faire. Vous m'avez entendu ou pas ? Non, là c'est bon. Ok, c'est bon là. C'est, qu'est-ce que je disais du coup ? Je disais en fait, ce qui va être important, c'est, ok, il y a cette phrase d'épuisement, de burn-out, mais c'est qu'est-ce que la personne va en faire après son burn-out ? C'est de la transformer en force. Moi, c'est ce que j'en ai fait, je l'ai transformé en force. C'est surtout ça qui va être important, c'est vraiment comment, comment on va l'utiliser ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et comme disait la conscience sociale, ça paraît simple quand on dit comme ça, mais c'est pas si simple que ça parce que, là on en parle ce soir, ça a duré une petite heure, on a l'impression que c'est hyper évident, mais moi je reprends mon expérience quand je disais tout à l'heure que j'avais des plaques rouges, ça a duré quasiment un an cette histoire, où tu te fais violence, tu sors de réunion avec des plaques, mais tu es obligé de mettre les manches pour pas que les jeunes le voient. Tu ressors, moi j'ai déjà quitté des réunions en balançant la chaise, en balançant de faire un café, enfin finalement c'est aussi, qui c'est ? Après c'est aussi comment t'es entouré et comment toi, déjà toi, comment t'es armé pour pouvoir travailler ça parce qu'on n'est pas tous armés de la même manière non plus. Donc il y a aussi cette réalité. Et puis comme je disais tout à l'heure, moi je sais de ce que je vous en dis par rapport à mon épuisement, donc ça n'a rien à voir avec le milieu social, moi c'était un autre métier. Moi je vous dis là, à l'heure d'aujourd'hui, avec mon recul, quand j'étais dans la situation, j'avais ces œillères en fait, j'acceptais tout, je faisais du 6h à 21h non-stop avec juste une heure pour manger le midi, j'acceptais, et je signais des faux horaires parce que c'était pas les horaires que je signais, j'acceptais le fait d'être payé à 60% de ce que je devais payer, j'acceptais les insultes, les moqueries, j'acceptais vraiment tout ça, mais pour moi c'était normal, j'étais complètement figée dedans jusqu'au moment où j'ai eu le déclic, en gros. Mais là, tout ce que je dis, c'est avec du recul, bien sûr. C'était il y a des années, il y a quelques années maintenant. C'est pour ça que ces temps d'échange sont importants, effectivement. C'est-à-dire que ceux qui y sont passés sont capables, effectivement, de pouvoir, avec du recul, dire, en fait, oui, effectivement, de toute façon, quand on a le nez dedans, on a le nez dedans, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne sent pas, et à aucun moment, la question de la prise de conscience, elle est assez dure. l'éduc-chachère, nous dit effectivement que le souci dans tout ça, c'est que ça concerne, la plupart du temps, les professionnels qui sont investis. Parce qu'effectivement, alors moi, si, dans mon expérience, effectivement, quand je parlais de un tiers des personnes qui faisaient du travail social, ont changé de voie. Moi, si je vois la promo d'éduc dans lequel j'étais plus de dix ans après, oui, oui, la stat se refait, et il y a un bon nombre de personnes qui, en fait, étaient fortement investies et qui, à un moment donné, ont fait le choix de se dire, en fait, moi, je n'arrive pas à m'y retrouver, donc, ce n'est pas à la hauteur de ma vision et de mon investissement, donc, en fait, je vais changer de voie. Je vais changer de voie parce que c'est tellement devenu pauvre en termes d'accompagnement, en termes de réflexion, en termes de possibilité d'accompagner que je préfère ne pas me faire du mal et d'aller changer de métier. Et ce qui, je trouve, est malheureux pour la profession parce que souvent, on dit oui, les rats quittent le navire, etc., sauf que pour moi, ce n'est pas des rats, c'est des gens qui ont une vision qui est plutôt très intéressante pour le travail et que c'est un gros problème. Je trouve que c'est un gros problème. Vraiment. Au bout d'un moment, il faut sauver sa peau aussi. Aussi. Tu es d'accord ? Au bout d'un moment, ça ne sert à rien de forcé. Quand tu vois qu'on fasse, les personnes, par exemple, ne sont pas ouvertes à la discussion, ne sont pas ouvertes, pas forcément au changement, mais ouvertes au moins à discuter de ça, quand tu vois que tu n'as aucun pouvoir, au bout d'un moment, tu sauves ta peau. Tu sauves ta peau. Il y a une question, effectivement, je trouve qu'en formation, on ne nous prépare pas assez à ça et je pense que si on formerait avant, ça limiterait les risques. Alors en fait, je vais dire, moi je suis formateur, donc ça va dépendre de qui, mais effectivement, moi en tant que formateur, et ce que je dis à tous les étudiants que je croise, c'est que moi mon but n'est pas de faire de vous des meilleurs professionnels, c'est de faire de vous déjà des meilleurs humains et surtout des humains qui sont outillés par rapport à la dureté de la vie, par rapport à la dureté de ce métier, que ce n'est pas un monde de béni, oui, oui, etc. Et que oui, moi mon but, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas grillés. Parce qu'un professionnel, je pense que dans ces métiers-là, on n'arrive pas en me disant, vas-y, ce soir, je vais bien faire chier le jeune, je vais bien le maltraiter, etc. Peut-être en protection de l'enfance, mais ça c'est autre chose. On va en tenir une réputation. Mais je pense que c'est tout un tas de phénomènes qui fait qu'à un moment donné, effectivement, plus on est mal dans son taf, plus du coup peut-être on se sent agressé par les personnes qu'on accompagne, plus du coup on va agresser en retour de façon très simpliste, encore une fois. Mais je pense que oui, ça pourrait être traité. Alors, non pas juste le burn-out. Qu'est-ce que c'est ? Alors, étape 1. C'est quoi les étapes 1 ? Attends, aide-moi. L'épuisement émotionnel. Étape 2. La phase du cynisme. Étape 3. Déshumanisation. Étape... C'est-à-dire, non, vraiment armée. C'est-à-dire, ce type de discussion-là, peut-être des techniques, des outils pour amener à faire en sorte que les gens prennent soin d'eux. Oui, tu es devenu flou. Tu es en train de me dire, je me suis ajouté moi-même. Non, mais... Mais tu vois, tu parles de la formation, mais je trouve qu'après, alors moi, ça a toujours été ma vision. Pourtant, je fais souvent le méchant comme ça. Mes collègues me disent Cyril, non, non, tu es gentil avec le stagiaire. Mais c'est parce que je dis, comme je dis tout le temps, ce métier, ce n'est pas le monde des bisonours en fait. Donc, au bout d'un moment, à trop des fois vouloir protéger les stagiaires, à se dire machin, à se dire truc, voire des fois même des centres de formation qui laissent passer certaines personnes, voire même des lieux de stage qui vont dire, ah ouais, mais lui, il pose réellement question. En tout cas, on sent que ça va être compliqué, mais on le laisse passer quand même. Ce n'est pas les aider, en fait, ces personnes-là. Même s'ils sont engagés, ce n'est pas les aider. Et à un moment donné, il y a aussi la réalité du terrain, c'est que, bah ouais, tu arrives, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu vas faire ta formation d'éduc, bon courage. Moi, je suis arrivé en déduque première année, troisième année, j'étais retourné dans tous les sens. Non, mais il faut le dire aussi. C'est-à-dire que tu arrives, et même que ce soit dans tous les métiers, de ces métiers-là, bah ouais, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut que tu te questionnes sur toi-même et sur tes capacités à toi, à savoir si tu es vraiment capable de pouvoir faire ça. Et comme tu dis, se dire qu'au bout de trois ans, non, tu n'es pas éducateur. Tu as juste les outils pour continuer ta formation sur le terrain et continuer à construire ton identité professionnelle. Donc, c'est la réalité du métier qui est encore plus aujourd'hui avec les collègues qui s'en vont, avec le manque d'effectifs, avec, bon, là, je parle pour ma paroisse de la protection de l'enfance qui va très très bien. Pas du tout. Où on se retrouve avec des gamins qui sont explosés à un point qu'on met dans des endroits qui ne sont pas du tout adaptés et des professionnels qui ne sont pas du tout ne serait-ce que sensibilisés. Je ne parle même pas de formation. Bah oui, au final, si à un moment donné, on ne venait pas préparer un minimum à ça, c'est sûr que ça fait très très mal. et ça accélère ce type de processus du burn-out. Clairement. En psycho, on n'est pas préparé non plus. Ah ouais ? En psycho, alors oui, on a cinq ans d'études, mais c'est à la fin, tu n'es pas le type de psychologue, mais... Vous n'êtes pas préparé à... On a quand même les stages qui nous aident, mais qui nous permettent d'être sur le terrain, mais moi, j'aurais aimé, tu vois, j'aurais aimé qu'on m'apprenne en psycho qu'une des premières choses que je vais travailler, c'est la gestion de la frustration, par exemple. la gestion de la frustration, de savoir que c'est compliqué en fait sur le terrain, que j'ai des copines qui sont par exemple dans le système hospitalier où c'est la merde, c'est la merde. Et ça, on ne nous en parle pas. Moi, je vois le premier cours que j'ai eu en psycho, c'était, vous inquiétez pas, vous aurez du boulot, vous faites économiser de l'argent à l'État. C'est beau, c'est un bon métier. Donc, voilà, au bout de 5 ans d'études, peut-être que mes collègues, peut-être que si, je parle en mon nom, au bout de 5 ans d'études, non, il faut que je me forme aussi à d'autres choses, il faut que j'apprenne aussi d'autres choses parce que oui, j'ai des compétences, oui, j'ai des bases sur la psycho, la psychopato, la psychosociale, peu importe, mais ça suffit pas sur le terrain, ça suffit pas. La question de l'information, elle est toujours assez légère. Il est 22h14, j'ai pas eu de next, ça veut dire effectivement que les colloques étaient assez chauds sur le sujet, mais il y a quand même effectivement, après avoir, comment dire, exposé, expliqué un petit peu tout ça, je vous propose qu'on passe à la suite, à la version canapé et société pour un petit peu se faire du bien après être rentré un petit peu dans le vif du sujet et d'avoir vu que la communauté de la J House était tous peut-être quasiment burnoutés et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, non pas que vous le soyez, mais ça fait plaisir que vous soyez présents pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse effectivement se montrer que non, on n'est pas seul et oui, on est tous victimes de ça. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'ai failli exploser vraiment. Je ne l'ai pas fait et c'est pour ça que je me dis que ça pouvait être un sujet aussi parce qu'on n'en parle pas suffisamment et notamment dans ces métiers. On en parle dans la société entière mais ça reste quand même assez un tabou dans ces métiers. Je vais en profiter pour dire M.HQ ! Bisous à toi. Merci d'être là, M.HQ qui est mon accolite de toujours à la J House qui nous fait l'honneur, l'immense honneur d'être ici parmi nous, d'accorder 10 minutes de son temps dans le chat à la colloque et ça, ça fait plaisir. Nous discutons de tout ce qui est de l'ordre de la technique plus tard. Ne m'emmerde pas avec la technique, M.HQ, tu sais que ça me casse les couilles. Donc, on verra ça plus tard. Si mon overlay n'est pas bon, il n'est pas bon. Alors, la question essentielle du soir. C'est important. J'ai mis du jour. Oh, j'ai mal, mais c'est du soir. la question essentielle. Vous pouvez jouer, vous devez jouer dans le chat. Classer les items suivants du plus rageant au moins rageant. D'accord ? Vous avez le droit de prendre un stylo et un papier. Donc, vous allez devoir les classer du plus rageant au moins rageant, c'est-à-dire top 1, c'est... Donc, l'incohérence, fais ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. L'injustice, oh là-bas, un lapin en danger, vite, sauvons-le. L'incompétence, no comment. L'insouciance, les jeunes, les fameux jeunes ou la jeunesse mentale aussi, peut être tout à fait âgé et insoucien. L'incontinence, parce que, oui, les personnes qui perdent des gouttes, je ne supporte pas ça. Donc, l'idée, c'est qu'on prend 5 minutes là-dessus pour... Je vais en profiter pour lire les commentaires pendant que vous faites ce petit exercice pour classer du plus rageant au moins rageant et ensuite, on partage ça. N'hésitez pas à jouer. Je vois que Marina a déjà répondu taquet à ce niveau-là. Le Lucky Luke. Oui, parce qu'ils l'ont un petit peu là-dessus. Je vais essayer de reprendre les commentaires qu'on n'a pas vu. Le second de ça, c'est que ça ne concerne pas tous les professeurs. On l'a lu. Non, ce n'est pas simple. Moi, ça fait une maladie. Ça peut être terrible. Heureusement que j'étais soutenu. Je n'ai rien vu venir. Je pense effectivement, Luciole, sur l'action du Burnout. Je pense qu'à partir du moment où on est conscient qu'on rentre dans ce système-là, que oui, déjà, de base, on met des choses en place et que quand on est... Comment dire ? C'est très insidieux comme on a déjà dit et qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Très clairement. Ne voulez pas que ça s'incrit dans un système. Oui, effectivement. Monsieur HQ, le retour. La formation, c'est aussi apprendre à se connaître son fonctionnement, ses limites. Oui, clairement, la formation d'accompagnant. Je ne parle pas forcément de travail social mais d'accompagnant. Je pense que tous les gens qui sont dans l'humain, dans l'humain, pardon, qui accompagnent de l'humain. Pardon, excusez-moi, petit lapsus. Il y a cette question de connaissance de soi parce qu'effectivement pour pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, autre, il faut quand même minimum se connaître un petit peu pour ne pas projeter, en tout cas, pour essayer de ne pas projeter là-dessus. Ça parle, Burnout, je suis là. Oui, je trouve, j'allais t'envoyer un MP mais je me suis dit peut-être que tu vas mal le prendre. Burnout, Monsieur HQ, let's go. Je pense que tu aurais été un beau sujet. tu les as dans le bon ordre pour moi. Ok, d'accord, donc déjà une petite première réponse. Alors, je lis les réponses du chat et ensuite on compare avec les nôtres ? Ça vous va ? C'est parti. Ok, donc pour Monsieur HQ, c'est déjà rangé dans le bon ordre. Donc, si je reprends l'incohérence, l'injustice, l'incompétence, l'insultence, c'est l'incontinence. Monsieur HQ, je t'ai déjà vu face à des gens qui étaient incontinents et tu mens. C'est faux. Injustice sociale, incohérence, incompétence, insouciance, incontinence. L'injustice en premier, l'incohérence en deuxième, l'incompétence en trois. D'accord. Injustice, incohérence, insouciance, incompétence, incontinence. Personne ne va mettre l'incontinence en top 2 ou top 3, je suis sûr. Vous êtes trop bon. Il y a une réponse véritable où on a tous raison. à partir du moment où c'est toi, il y a des éléments qui vont te faire rager et d'autres qui ne vont pas te faire rager. Injustice, incohérence, incompétence, incontinence, insouciance. Je trouve que l'inmager par contre, ce n'est pas comme une pile qui se décharge mais une pile qui s'oxyde. On tombe comme d'un coup. Oui, clairement. Je suis tout à fait d'accord. NB contente de lire que la justice fait partie des premières réponses quand on sait que la justice sociale fait partie de nos valeurs fondamentales dans le travail social. C'est vrai que c'est beaucoup injustice, injustice, injustice. La vache ! L'époque est, honneur d'âme. Moi, le plus rageant pour moi, c'est l'injustice aussi. En plus, l'injustice, c'est vraiment la plus loin justice, c'est vraiment une de mes valeurs principales. Donc, je ne supporte pas quand des choses qui sont injustes. Après, je dirais l'incohérence. L'incohérence en deux. L'incompétence, après, parce que je me dis que la compétence, il y a toujours aussi moyen d'aider la personne et qu'elle devine compétente. Ouais. L'insouciance, parce que c'est beau, des fois. Et la continence, la continence, oui, ça me dit. Vous êtes tolérant, quand même, c'est terrible. Donc, tu rejoins la plupart des gens du chat sur l'action de l'injustice en first. Ah oui, clairement. Éduc-chercheur injustice pour les personnes accompagnées. Oh la vache ! Je matche avec Poc. OK, pardon. Cyril. Écoute, moi, la cohérence en premier parce que ça peut amener l'injustice, finalement. C'est-à-dire, quand on est incohérent, on fait ce que je dis, parce que je fais, c'est un peu ce côté qui m'agace. Finalement, c'est dans l'ordre parce que moi, après, j'ai mis l'injustice aussi. L'incompétence au milieu pour j'y garder ça parce que je me suis dit aussi un peu comme l'époque. Ça dépend aussi du niveau d'incompétence. Est-ce que tu es incompétent et que tu as la bonne volonté de changer ou est-ce que tu es incompétent et que tu veux rester là-dedans ? Écoute, reste dedans. L'insouciance parce que je pense qu'on est tous passés par là et que dans nos métiers, ça fait partie des étapes d'apprentissage et d'expérience pour pouvoir ensuite évoluer. Et l'incontinence parce que je suis concerné donc je préfère le mettre en dernier. Maintenant, je le dis devant tout le monde. C'est important. Coming out après le burn out. Mais tu sais, ils font des protections vraiment très discrètes aujourd'hui. C'est assez chouette. On peut vivre avec tout ça. Après, l'incohérence arrive, amène à l'injustice mais moi, je vois la cohérence. Tout le monde, tout le monde a de la cohérence tout le temps. Avec soi-même. Avec soi-même. Oui, d'accord. Tu donnes, même des trucs tout faits mais tu donnes conseils quand on te demande, quand on te demande, tu donnes conseils à tes potes. En général, c'est pas ce que tu suis. Enfin, il ne faut pas se leurrer. C'est pas souvent. Oui, 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 oui. Effectivement, effectivement, je comprends. Même si, même si, effectivement, moi, en top 1 ultime, c'est l'incohérence, j'avoue. Ça me, ça m'énerve de fou. Mais attention, je te rejoins sur le fait que pour moi, l'incohérence, c'est pas par rapport à ma logique. D'accord. C'est par rapport, une fois que j'ai capté la logique de l'autre et que l'autre met en avant quelque chose et que je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, pour moi, ça, c'est mon crédo. Et c'est vrai que ça, ça me trigger de fou, vraiment. Mais ça se ressent sur moi, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me crispe vraiment. Et on sent dans mon visage, en fait, je vais te buter, en vrai. Parce que ça m'énerve. Et je suis pas dans le... Ça sort de ma logique. C'est ça le truc. C'est que ça peut être complètement, comment dire, illogique pour moi, mais moi, mon but, c'est toujours de chercher la logique de la personne avec ses valeurs, avec ses propres fonctionnements. Moi, je vais mettre en deux l'incompétence. Voilà. Mon côté un peu... un peu... un peu chiant. Notamment au travail, c'est-à-dire que... et il va y avoir des combos. Quelqu'un qui n'est pas compétent mais qui le dit, je suis vachement bienveillant. Quelqu'un qui va être incompétent et qui, par contre, va mettre en avant des pseudo-compétences et autres. Ah là, je crois que c'est le combo ultime. Là, 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 je deviens... Je deviens terrible. Après, je vais mettre... Franchement... Alors, c'est même pas pour faire du... en contrepoint avec le tchat mais j'avoue, l'injustice me trigger pas de fou. C'est là, quand je vois que c'est la première valeur du social ou je sais pas quoi, je me dis, merde. L'injustice, c'est pas quelque chose qui va me faire rager. Enfin... Donc, je vais peut-être avoir tendance à le mettre en top... pas top 5 parce que l'incontinent, c'est la blague. Donc, je n'ai rien du tout contre les gens incontinents. Au contraire, j'apprécie beaucoup. J'aime l'urine. Je sais pas si j'avais envie de savoir ça. C'est une blague. C'est de l'humour. L'époque, je suis plaisante. C'est du seconde. Comme dirait Romise, c'est un coming good. Exactement. ça m'a fait se mentirer à rire. La Continental, ça me gêne plus depuis mon passage en Ehpad. Ah ! Oui, effectivement, je pense que... En fait, ça dépend effectivement si on est amené à l'accompagner ou pas. Ça, c'est important. Je vais sûrement me remettre de la blague sur l'incontinent. Ça m'a fait 5 minutes. Mais tant mieux. C'est important. C'est l'un des enlères pour se faire du bien. Mais du coup, je vois effectivement que les pokés, tu ressembles beaucoup plus au genre du chat parce que ça match vachement plus. Tout ce qu'on met... Je vais regarder. Je vais faire une petite étude du genre. Désolé. Est-ce que il n'y a que des mecs qui ont mis l'incohérence ? Ou pas ? Monsieur HQ a mis incohérence. Cyril a mis incohérence. Même si on n'aura pas le temps de faire cette petite étude-là, mais je trouve ça intéressant. Pour le coup. Ok. On passe au petit quiz. Alors, je sais, les pokés, tu m'as dit, oui, le quiz, je ne regarde pas, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est plutôt de la discussion à ce niveau-là. Petite transition. Alors, est-ce que... Attendez. Je me perds. Voilà. Petit quiz. Maintenant qu'on a fait ce petit classement et que je vois que, effectivement, l'injustice est importante pour nos viewers. qui a dit... Il y a des gens qui ont dit certaines choses cette semaine. Il va falloir me trouver qui. Qui a dit c'est ensemble que nous engageons une transformation profonde du secteur pour que ces professionnels puissent enfin conjuguer leur engagement avec des conditions de travail et des perspectives d'évolution à la hauteur du service qui les rendent au plus démunis de nos concitoyens. Estex ? Non. Putain. Un politicien ? C'est un politicien, effectivement. C'est pas Darmanin. C'est pas DSK, non. C'est pas DSK. Qui est-ce qui aurait pu dire ça ? Donc, je répète, c'est ensemble que nous engageons une transformation profonde du secteur pour que ces professionnels puissent enfin conjuguer leur engagement avec des conditions de travail et des perspectives d'évolution à la hauteur du service qui les rendent au plus démunis de nos concitoyens. Un mytho. C'est Véran. Effectivement. Qu'est-ce qu'ils en disent des choses ? C'est Véran. Est-ce que vous savez à quelle occasion il a dit ça ? Non ? Si je vous dis Ségur. Il l'a dit à la conférence, là ? Taubira. Non, ce n'est pas Taubira. Il l'a dit, effectivement, à la conférence des métiers. Il l'a dit, effectivement, par rapport à l'élargissement du Ségur pour d'autres champs professionnels. Et effectivement, voilà. Il l'a dit à cette occasion et je trouve ça intéressant que, bah oui, un politicien reconnaisse comment dire la qualité et reconnaisse qu'il est important de pouvoir avoir des moyens à louer hashtag 183 euros dans le but, derrière, de faire des conventions uniques où on ne sait pas si ça sera à notre avantage ou pas. Voilà. Skip, ça ne peut pas aller par le bas. Petit plaisir. Castex, il l'a dit. Ah, ça ne peut pas. C'est Castex qui l'a dit. Castex, il l'a dit. Alors moi, parce que Castex, j'ai écouté Castex parce que c'est un monsieur qui parle, on ne sait pas pourquoi, mais il parle. Et il a dit, ça ne peut pas, ça ne peut aller qu'en augmentant. Donc, moi, je les crois fortement sachant qu'il y a les élections présidentielles bientôt et je pense qu'ils font ça dans un bon truc. Vraiment. Tu penses... Tout de suite, tu vois le cynisme, la désimmunisation, l'indifférence. Attention, Cyril. Là, on en est là quand même. Moi, je pense que non, c'est important de reconnaître. Et c'est 183 euros net, ce n'est pas brut, ce n'est pas du 90 brut. En tout cas, dans ce qui est pour lui, c'est du net, ça ne fait pas... Alors, je crois que ça ne compte pas pour la retraite. Il y a tout un délire de calcul un petit peu à ce niveau-là. Donc, il faut que je coupe avant cette phase. Maintenant, je pars trop au quart de tour sur ce genre de truc. La conscience sociale, respire, recentre-toi, tout va bien. Olivier, on peut faire un peu de sofro, effectivement. Est-ce que tu peux nous faire une minute de sofro ASMR pour le plaisir ? Eh bien, si vous voulez, peut-être. Pour se faire du bien. Je laisse la photo d'Olivier Véran. Je pense qu'elle plaît à tout le monde. Ça donne un bon contact. Je t'en prie, Marina, tu as une minute. OK. Eh bien, je peux m'installer confortablement, tranquillement, te fermer les yeux si je le souhaite. et de venir, voilà, me concentrer sur ma respiration, d'inspirer, d'expirer, de la meilleure façon pour moi de prendre conscience de tout ce que cela m'apporte ici à l'instant. J'inspire et j'expire tranquillement. Et puis, je reviens, voilà. J'adore ! Mais putain, le ASMR, sophrologie ! Mais tu tiens un concept ! Tu tiens un concept de dingue ! Mais franchement, je te prête ma chaîne Twitch et tu nous fais le soir de la SMR sophrologie et c'est archi cool ! Franchement, moi j'ai giffé ! Je valide ! C'était rapide ! Rien du tout ! Écoute, moi j'étais dedans le dimanche soir, carrément, je t'ouvre la chaîne le dimanche soir pour débarrer la journée, éviter le burn-out ! Dimanche soir, ASMR, les pokés ! Écoutez, avec plaisir ! Carrément ! Même les Yoshi se sont endormis ! Ah mais t'as des Yoshi d'ailleurs toi Cyril, c'est vrai ! Oui, tout à fait ! C'est des observateurs ! D'ailleurs, il faudrait peut-être que je change parce qu'ils me font flipper des fois quand je vois comme ils me... Vraiment ! Tu crois ? Tu crois qu'ils t'observes ? Tu me regardes meilleur s'il te plaît ! Yoshi qui boulie Cyril l'éduque ! Question numéro 2 ! Alors, hier, hier, il y a eu une news importante. Hier, on a tous vécu un moment unique. Quel était-il ? C'était le 22-02-22. Mais oui, tu vois, tu connais l'actualité ! Ah ok ! Mais oui, c'est ça ! C'est une date qui se lit dans les deux sens. Exactement ! C'est un palindrome ! Pour tous ceux qui ont vu Tenet, voilà, petite dédicace à ce film qui est extraordinaire, je le conseille, je banne automatiquement tous ceux qui disent que c'est un film nul parce que c'est juste du génie. Donc, c'est un palindrome et effectivement, bon, l'indice numéro 2, c'était que du coup, c'était un portail de la transcendance. J'ai essayé de lire très honnêtement tout ce que ça signifiait, etc., mais je me suis perdu. Là-dessus, j'ai juste vu l'anecdote à un moment donné passer, c'est-à-dire que tout le monde fêtait 22-02, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais du coup, l'époque, comme tu connaissais cette date, est-ce que tu fais partie de ceux qui l'ont fêtée ? Pas du tout ? Non, j'ai juste vu sur Instagram passer comme quoi c'était un jour incroyable, un jour de plein pouvoir, de puissance, je ne sais pas quoi, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Moi, je me suis dit ça sera un jour où je récupérais ma voix. Et en fait, non, l'énergie cosmique, je ne vais pas, attention, pardon, second degré, comme je n'y connais rien, j'ai essayé de lire, en fait, je n'ai pas capté parce que du coup, ça me forçait à rentrer dans un univers dont je n'avais pas les codes. Et qu'à partir de ce moment-là, où déjà, sur les trois premières lignes, il y a plein de mots que je ne comprends pas parce qu'il me faut quelqu'un d'initié. Donc, si quelqu'un est initié à la numérologie ou pourquoi cette date était hyper importante pour le cosmique, je veux bien qu'il nous l'explique avec grand plaisir et il n'y aura pas du tout de cynisme, il y aura plus de la curiosité de ma part. Vraiment, pour le coup, notre joke, c'est que vraiment, j'ai voulu l'expliquer, je me suis farci un article, mais voilà. Si vous voulez, je vous lis, moi, ce que j'ai trouvé, mais on va dire, si vous me comprenez, un symbole de transmutation, même si nous parlons beaucoup du chiffre 2, cette période sera davantage axée sur l'énergie du 3. Après tout, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 12 et 1 plus 2 égale 3 et le 3 n'est rien d'autre qu'un chiffre orienté vers la transcendance intérieure, vers l'égalité. Nous sommes tous égaux, nous marchons côte à côte, personne n'est meilleur que les autres. Je suis d'accord sur la fin. Moi aussi, en fait, les dernières fois, je suis d'accord. Mais c'est avant. Je suis d'accord avec le 3. Voilà. Mais comme dit Pierre, Mercure, rétrograde. Ah bah si, si, Mercure, rétrograde, de base, effectivement, ça ne peut être qu'une mauvaise année. Coucou, éduque ta diversité. Troisième question, ça rejoint le thème du jour, la question du burn-out, la question du prendre soin de soi. ça se passe en vallée d'abondance. Abondance, le fromage. Voilà, donc en vallée d'abondance, il y a une pratique bien, enfin en tout cas, dans un lieu, il y a une pratique bien particulière. Et ça concerne, voilà, la question du bien-être. Ça peut être aussi une des solutions pour résister au burn-out. Quelle est cette solution ? Quelle est cette pratique ? Leur et fromage avec l'abondance. Il y a un lien avec la question du fromage, il y a un lien. On fait tous un bain de fromage. La fondue humaine, ça peut être stylé, mais... Ça fait chaud. C'est l'indice... C'est l'indice numéro 1. On utilise une cuve en cuivre dans laquelle a été produit pendant des décennies de l'abondance AOP. Donc, il y a une lien avec effectivement cette énorme cuve à fromage, mais ce n'est pas un bain de fromage. Genre, j'ai l'impression de vivre vraiment ce que vivent les candidats de question pour un champion, c'est très bizarre. Je suis stressé, j'ai l'impression que je vais gagner vraiment un dictionnaire à la fin, je ne suis pas bien. On prend le temps de réfléchir. Le fromage avec les verres, non, ce n'est pas ça. La raclette, non, ce n'est pas ça, même si c'est un bon élément pour se faire du bien, on est d'accord. Peut-être que c'est d'un des prescrits pour prévenir le burn-out. Non, ça ne se lit pas dans les deux sens. Ils font des massages, des massages, ou des... C'est quoi la question ? Alors, c'est quoi la question ? Donc, en vallée d'abondance, il y a une pratique bien particulière qui se fait dans une cuve à fromage. et effectivement, c'est censé nous faire du bien. Indice numéro 2, ça se passe dans un spa. Mais des odeurs de fromage ? Non, ce n'est pas une thérapie à l'auteur de fromage. Mais c'est en lien avec la cuve ou avec le fromage ? Ça se passe dans une cuve à fromage. Ça se passe dans un spa dans une cuve à fromage en vallée d'abondance. Stéphanie de Monaco ? Il sniffe. Non, il sniffe pas les fromages. A priori, c'est bon pour la peau, oui. C'est beau pour la peau. Ce n'est pas l'épilation. Il s'enferme dedans ? Enfin, je ne sais pas. Non, il ne s'enferme pas dedans, ce n'est pas les champignons. Autre indice, la Belgique a fait la même chose, en tout cas, un spa belge a fait la même chose mais avec de la bière. Ça, c'est plus sympa. Un jacuzzi, je ne sais pas. Ah, il y a un lien. Il y a un lien. Un mamasona, ce n'est pas un sauna, ce n'est pas un bain de pied. C'est un bain. C'est genre, j'allais dire bain de boue, mais non, pas bain de boue ou un truc comme ça. Ce n'est pas un bain de boue. Bain de vie. Bain d'huile. Ce n'est pas un bain d'huile, ce n'est pas un bain de fromage. Ils ont fait ça avec la bière. En Belgique, ils ont fait ça avec la bière, oui. Et ils se sont tous frottés les uns les autres parce que c'est très Covid. Alors, ce n'est pas du Beaujolais mais effectivement, ce sont des bains au vin. Des bains au vin ? C'est que dans ce spa, ils proposent des bains, dans cette énorme cuve là que vous pouvez voir où c'est rempli de vin et a priori, ça aurait des dévertus. Donc effectivement, le spa en Belgique, ils proposent la même chose mais avec de la bière. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait un bon bain au vin ? Il n'y a pas mali, j'attendais que ça, de la soirée. Non mais c'est important parce qu'on parle de bien-être, etc. On a eu la sofro qui a fait du bien pendant une minute. Mais pour ceux qui effectivement se disent il m'en faut plus, il m'en faut plus, si vous avez une baignoire, il faut de l'eau chaude, six bouteilles de vin rouge savoyard et pendant 30 minutes à une heure de détente et après vous ressortirez de là absolument apaisé, reposé. Moi la question que j'ai expensé c'est pourquoi ? Pourquoi vous gâchez comme ça ? Pourquoi ? Ça peut être une des solutions sans faire le bain pour éviter le burn-out ? Si pour éviter le burn-out la meilleure solution c'est l'alcool ? Je trouve ça bien quand même. On ne le boit pas. L'alcool est sur la peau. C'est quoi le rapport avec le fromage ? C'est que ça se passe dans une énorme cuve à fromage. Là ce que tu vois à l'image c'est une énorme cuve à fromage. C'était ça le rapport. C'est qu'ils ont utilisé une ancienne cuve à fromage qu'ils avaient dans leurs locaux pour faire cette énorme baignoire. Il paraît que c'est hypotenseur. Hypotenseur. Ne me demandez pas ce que c'est. Je pense que ça tend la peau j'imagine ? Ça tend la peau. Ça resserre les pores et c'est bon pour les articulations. Donc c'est aussi je trouvais cette question intéressante parce que c'était aussi n'imaginez pas que il y a plein de solutions pour prendre soin de soi. Donc voilà amateur de vin allez-y. Si vous préférez la bière en Belgique. Comme ça on a les deux. Il faut un type de vin en particulier comme dit Chris Rigolat ? Alors là ils nous disent que c'est bouteille de vin rouge Savoyard. Alors je ne sais pas ceux qui sont amateurs de vin dans le chat le vin rouge Savoyard c'est quelque chose de particulier ou ? Moi perso je ne bois pas donc je ne peux pas vous aider là-dessus. Ça dépend. C'est quoi ça dit peu ? Ça dépend. Ça dépend ce que c'est comme vin. Si c'est de la piquette c'est du vinaigre. Je ne sais pas. Je ne peux pas là-dessus je peux dire. En Savoie ils ont un excellent blanc. Ah bah du coup malheureusement c'est du rouge qui a demandé. hypotenseur c'est que ça fait baisser la tension artérielle qui n'a rien à voir avec la peau. Ça n'a rien à voir. C'est un échec total. C'était à ça à peu près à ça. Presque à ça. Merci Sarah de cette petite précision. C'est pour ça qu'on aime bien Twitch et le chat c'est parce que du coup en fait on se sent intelligent collectivement et que ça nous permet de rattraper des conneries des fois qu'on puisse dire. Dernière étape dernière étape de l'émission vous allez devoir deviner deviner le coup de coeur du soir. La semaine dernière c'était le coup de gueule. Cette semaine c'est 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 mon coup de coeur à moi. Mon coup de coeur par rapport à quelque chose qui est d'actu et dont je vous montre l'image dès maintenant et vous allez devoir deviner pourquoi c'est un coup de coeur. Merci. Ah ouais là t'as sorti l'image qui j'ai sorti l'image qui effectivement fait polémique et autre. Au delà de polémique c'est ouais ça a bien agité les réseaux sociaux ce truc là sur tout TikTok ça a fait très mal. Donc effectivement c'est les garçons dans l'église c'est ils twerquent. Mon coup de coeur c'est qu'ils alors c'est pas ils ont dansé dans une église non c'est pas c'est pas c'est pas mon coup de coeur ça. Il faut débat en dansant dans une église merci TPMP oui voilà ça c'est autre chose c'est un autre débat monsieur Ludwig est allé à TPMP bon ça c'est il y a eu TPMP sorti monsieur Gilles a fait ok c'est bon monsieur Gilles a dit ça me saoule ça va saouler c'est le coming out non non c'est pas c'est pas c'est pas le coming out alors pourquoi c'est un coup de coeur alors là du coup très franchement ça peut être Kevin aussi non non ça peut être Benjamin Ludwig c'est faux est-ce qu'ils ont un croque top non c'est pas pour ça est-ce que c'est par rapport ton coup de coeur c'est par rapport au fait à polémique ou c'est peut-être du soutien qu'ils ont eu non ce n'est pas par rapport au soutien qu'ils ont eu ou au contraire à la déferlante qu'ils ont eu ce n'est pas parce que ça a fait polémique enfin quoi que est-ce que c'est par rapport à l'action qu'ils ont pu amener et maintenir finalement non si c'est un lien avec leur action alors c'est un lien c'est derrière non ce n'est pas la musique qu'il y avait derrière je ne sais plus quelle musique ils avaient mis non Romé ce n'est pas parce que j'ai acheté mon premier croque top quoique je suis en train de me changer ah j'aurais pu le faire je suis en train de me changer mais non non ce n'est pas ce n'est pas ça ils ont des cheveux oui je leur envie je leur envie leur belle chevelure effectivement mais ce n'est pas ça peut-être la tolérance qu'il y a eu d'un point de vue de l'église peut-être ça ce n'est pas pour ça mais effectivement effectivement ça aurait pu être un coup de coeur ça aurait pu être un coup de coeur de se dire que finalement ceux qui les condamnaient n'étaient pas ceux qui étaient directement impactés par ça mais plutôt les autres finalement le prêtre qui a fait la même non c'est l'église de chez toi non pas du tout ce jeu a toujours voulu danser durant la messe non c'est pas c'est pas il est con ce jeu mais je l'aime bien finalement c'est complètement débile indice ou pas indice ouais ouais pour moi ça ce qu'ils ont fait c'est la preuve de l'utilité de nos métiers ah sur le côté un peu sensibilisé etc je sais je sais sur c'est un petit peu un petit peu un petit peu alors sensibiliser non parce qu'ils sensibilisent c'est plutôt la connerie ces deux là ils sortent d'une mexe non pas du tout pas du tout non au contraire là ça aurait été au contraire l'échec de la protection de l'enfance encore plus ok bon si c'est pour taper sur la protection de l'enfance moi c'est bon je me casse il y en a marre c'est le sein des musulmans quant à la déferlante qu'ils ont reçu non c'est vrai je vois il y a plein de plein de plein de plein de beaux sujets ils sont pas du tout ils auraient pu je pense mettre S on repassera pour ton indifférence monsieur pour ton inférence pardon ils se sont excusés ils se sont excusés non c'est compliqué parce qu'il a tenté une excuse un peu vénère et puis après il s'est excusé à TPMP et autres et après il a refait une deuxième vidéo où il dit que clairement en fait il s'excusait il s'excusait pas il a fait une vidéo où il a retworké dans l'église et en gros il a dit mais en fait je m'excuse pas pour ce qu'il a fait j'ai pas suivi ça donc c'est ça qui ça a un lien avec nos métiers l'utilité de nos métiers bon à part le côté préventif que nous on pourrait enfin côté communication et que là clairement c'est chaud là ton truc bien sûr bien sûr c'est chaud mais l'idée c'est effectivement c'est pas forcément de trouver la réponse etc pourquoi c'est mon coup de coeur c'est qu'en fait techniquement moi je dis merci merci Benjamin le dig merci d'avoir été débile à ce point merci d'avoir effectivement fait un acte où tu le justifies uniquement par de l'immaturité d'avoir fait un acte où en fait techniquement le mec a justifié ça en disant on a vu une église on s'est dit que c'était cool on l'a fait merci merci pourquoi parce qu'en fait tu prouves de par ton immaturité de par ton ton insouciance on va l'appeler comme ça ou ta débilité en fonction de comment on le qualifie que oui les travailleurs sociaux ces fameux métiers invisibles les psychologues ces fameux personnes qui se cassent le cul tous les jours tous les soirs toutes les nuits à travailler à essayer d'avoir un petit côté réflexif on nous parle d'éthique en permanence on nous parle de réflexion sur nos actions on nous parle de responsabilité etc mais oui c'est un coup de coeur parce que ça prouve qu'il n'y en a pas assez de ces métiers là il n'y en a pas assez de ces putains de casse couilles qui à un moment donné se disent franchement Benjamin t'es sûr que tu veux faire ça t'es sûr que tu veux aller dans une aiguille super twerker tu t'as réfléchi un petit peu oui parce que oui c'est casse couille quand on est immature d'avoir quelqu'un qui est là en mode attends du coup peut-être ou pas etc mais c'est putain d'utile dans une société où on donne des outils à des gens qui ne savent pas l'utiliser TikTok, Instagram, Facebook etc qui va donner ce genre de connerie parce que clairement c'est une connerie et la connerie c'est autant ce qu'il a fait que la déferlante qu'il y a derrière c'est à dire la vague de haine qu'il y a eu le fait que son adresse a été leakée juste dans le but effectivement de se dire on va lui casser la gueule etc tout ça pour moi merci à Benjamin Le Dig parce qu'effectivement ça prouve que nos métiers que les gens qui font de l'accompagnement les gens qui effectivement essayent de réfléchir un minimum les jeunes professionnels qui ont 18 piges 21 piges etc qui sont des piou-pou mais qui sont là à se taper des réalités en mode bah ouais mec ouais faut que tu grandisses très très vite c'est ce qu'on disait au début bah ouais tu te cognes à ça bah c'est que bah oui pour moi il en faudrait beaucoup plus parce que s'il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient la capacité d'écoute qui avaient la capacité de réflexivité et la capacité effectivement de compréhension bah peut-être qu'il y aurait moins de Benjamin Le Dig qui sont en mode pour une quête je ne sais pas de reconnaissance juste bah de faire ce genre de conneries parce que oui c'est une connerie d'un jeune on a tous fait des conneries ce que c'est lui il l'a mis sur TikTok et que bah du coup il y a une déferlante dessus et que pour moi c'est un vrai coup de coeur non pas pour ce qu'il a fait mais pour la symbolique c'est que bah ouais ce genre de conneries ce genre d'immaturité ça prouve quoi ? bah ça prouve que il y a nécessairement besoin de gens qui soient dans la réflexivité il y a nécessairement besoin de gens qui sont dans l'accompagnement et qui effectivement réfléchissent et qui effectivement font peut-être les casse-couilles de service sans faire le donneur de leçons pour permettre à des jeunes comme lui ou des moins jeunes comme lui à un moment donné de réfléchir avant de faire de se rendre compte qu'il est pas tout seul il est pas putain de tout seul et que ce qu'il fait ça a des conséquences parce que je pense que cette personne vraiment et quand on voit l'interview c'est pas genre il fait il en a vraiment aucune conscience à 18 balais je suis désolé pour moi c'est effectivement donc oui c'est un coup de coeur parce que je prends le contre-pied c'est grâce à ce genre de conneries que peut-être un jour les gens vont se dire hé mais en fait c'est métier invisible bah peut-être qu'il faudrait en faire quelque chose et peut-être qu'il faudrait bah oui prendre soin d'eux comme disait monsieur Olivier Véran parce qu'ils ont quand même quelque chose à jouer dans la société ils ont quand même quelque chose à jouer de par leur métier et de par leur existence parce que aussi ce Benjamin le digue ça prouve que bah ça fait du bien d'avoir et notamment nos deux invités des gens qui sont sur les réseaux non pas juste pour faire du twerk dans des croque-tops dans juste le but de comment dire de se faire voir mais qui essayent de faire du contenu de qualité qui essayent de montrer que les réseaux l'outil réseau social bah n'était pas juste pour faire des grosses conneries et juste de la débilité donc pour moi c'est un c'est pour ça que c'est mon coup de coeur du soir voilà un petit peu ça serait tout un débat ça l'histoire des réseaux sociaux parce que finalement ce que tu attaques c'est un vrai sujet de société finalement où on se retrouve aussi avec des parents qui ne savent pas utiliser et qui du coup attention j'attends certains démissionnent et certains vont dire clairement je ne sais pas utiliser donc je le laisse gérer et ce truc là nous on le retrouve très régulièrement avec les gamins moi je m'étais amusé à un moment donné au tout début que j'ai découvert TikTok quelle invention formidable à essayer de comprendre un peu l'algorithme mais j'avais regardé j'avais un peu compris c'est vrai que quand tu commences à aller dans les tréfonds de TikTok et bien tu tombes sur des gamines de 13-12 ans 11 ans qui font des choses où tu te dis ouais bah ça change de mon fil d'actualité moi c'est Naruto tout ça parce que j'aime bien les mangas et là tu tombes sur ça tu te dis ah quand même et tu te rends compte que même les gamins en fait ils n'ont pas ce côté ils n'ont pas ce côté comment on s'appelle risque parce que pour eux finalement leur réalité c'est aussi la virtualité donc en fait c'est comment mêler virtualité et réalité là où des parents aujourd'hui eux ne comprennent pas ce mélange de virtualité et réalité et ça pourrait être un gros sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures parce que je suis assez passionné là-dessus mais ouais c'est un vrai sujet d'aujourd'hui moi quand je vois même des gamines qu'on peut accompagner qui sont dans des réseaux de prostitution et qui utilisent Snapchat à fond les ballons pour ça ouais tu tombes sur des images des fois où tu te dis c'est ouf et quand tu tombes sur des gamins comme ça où aujourd'hui tu vois que ses parents se font agresser chez eux leur adresse tourne à ce gamin de 18 ans l'adresse des parents ont tourné sur les réseaux et qu'aujourd'hui t'as des gens qui viennent carrément les menacer chez eux et dire mais fous une bonne branlée à ton gamin et peut-être que comme ça il va réfléchir c'est pas comme ça qu'il faut penser les choses c'est plutôt peut-être autrement peut-être qu'il faut plus de prévention aujourd'hui plus d'accompagnement comme tu dis et peut-être que l'accompagnement c'est pas juste quand on a le problème tout de suite c'est peut-être anticipé en fait c'est un sujet hyper intéressant aussi l'éducation nationale je le vois aussi beaucoup j'essaye de faire des ateliers là-dessus pour apprendre en fait à bien utiliser parce que ça sert à rien de diaboliser tout ça ça ne sert absolument à rien de dire faut surtout pas y être faut surtout c'est hyper important ce que tu dis de pouvoir en fait parler autour de ça d'apprendre à bien utiliser parce que c'est un vrai fléau c'est un vrai fléau alors les cours de récré les hashtags 2010 là ça a été un fléau moi il y a eu des gamines qui ont fait des règlements de compte en live TikTok ou en live Instagram enfin c'est une ouais c'est intéressant parce qu'ils savent pas utiliser ils n'arrivent pas avoir cette prise de recul de dire ce qui est réel ce qui n'est pas réel donc déjà nous êtres humains déjà un cerveau n'est pas capable de vraiment décerner le réel du virtuel enfin le réel du virtuel on va dire ça alors un adolescent qui est encore moins câblé entre guillemets parce que le cerveau est en pleine construction c'est hyper compliqué hyper compliqué moi j'ai eu un gamin là donc il est aussi dans l'addiction parce qu'il est dans l'addiction aux jeux vidéo que c'est mon truc l'addiction aussi il trouvait ça très drôle en cours de récré de courir après un gamin avec un couteau parce que dans GTA c'est ce qu'il fait et il ne voyait pas le problème il avait 12 ans et c'est là où tu te dis bah le virtuel en fait a pris le relais en fait a pris la relève après il y a plein de sujets là dessus parce que du coup après on va dire du jeu vidéo bashing etc et pour moi il y a un lien qui manque en fait c'est juste l'éducation à tout ça encore une fois c'est pas l'outil c'est l'utilisation de l'outil tu offres un terrain d'exploration à des jeunes gens bah ils explorent c'est normal il n'y a aucun problème avec ça au contraire c'est sain mais c'est l'outil et avec effectivement le réseau social qui est devenu la nounou d'aujourd'hui avec des parents qui se rendent pas compte que mes mecs en fait apprend apprend à tes enfants ou autre et oui coltine toi le fait que ouais c'est pas ton truc mais apprend non pas diabolise pas mais juste pour donner les bons comment dire les bons conseils les bons gestes mais comme en fait c'est comme voilà je sais pas apprendre à faire du vélo c'est peut-être con ce que je dis comme parallèle mais bah ouais le parent ou l'éducateur ou autre il va pas dire tiens c'est un vélo démerde-toi ah non il va l'accompagner etc parce qu'il peut se péter la gueule et que c'est visible alors que sur les réseaux sociaux c'est la même chose l'acquisition du téléphone c'est la même chose et que il faut éduquer les adultes et il faut accompagner les jeunes tout en leurissant leur espace aussi d'exploration parce que c'est ça aussi la déferlante qui s'est passée sur TikTok notamment pendant le confinement où t'as ce réseau social qui était essentiellement très très jeune ont vu débarquer des trentenaires des quadras etc ça a aussi créé d'autres problèmes et autres et donc effectivement je te rejoins Cyril sur le fait que peut-être je vais voir dans ma programmation mais de faire un petit SCS spécial réseau sociaux éducation et réseau sociaux dans un but fun toujours le but c'est pas c'est le mal non non pas du tout au contraire c'est les possibilités l'accompagnement mais c'est un vrai sujet alors je vous remercie un petit peu parce que j'ai pas eu le temps parce que j'étais dans mon laïus un petit peu tous les retours que vous avez fait sur mon coup de coeur donc merci à vous ça me touche beaucoup merci ça me touche vraiment parce que c'est un vrai coup de coeur et c'est un vrai coup de coeur donc merci et oui je t'épose tout de suite Sexopsico tu le sais il n'y a pas besoin à moi et mes petits yeux monsieur dame il est 22h56 je vais vous laisser exceptionnellement faire une petite conclusion avant que je que je que je fasse mon petit laïus de fin avez-vous passé un bon moment ça va j'essaye de faire du second degré tu vois j'aime bien j'adore ouais ça va pas fou mais moi j'aime bien la Jers on parle vrai si t'as passé un moment de merde tu le dis non j'ai vraiment beaucoup apprécié c'était vraiment très très chouette c'était hyper intéressant hyper intéressant d'avoir différents points de vue donc c'était c'est toujours c'est toujours auprès des autres en fait qu'on s'enrichit le plus donc je repars encore plus enrichi humainement que je suis arrivé mais par contre j'ai toujours pas ma voix c'est on n'a pas on n'a pas réussi à donner les good vibes d'ailleurs je commence à avoir mal à gorge à force moi j'ai kiffé moi j'ai kiffé faire un live en ASMR certainement franchement j'avais jamais fait et je pense qu'il faudrait qu'on en fasse plus souvent merci Poké pour ça non très intéressant mais c'est passé super vite c'est vrai qu'on pourrait je pense en discuter beaucoup plus longuement on pourrait dire beaucoup plus de choses sur ça mais bon ça va c'est bon j'ai laissé la fenêtre ouverte je vais pouvoir sauter après le live c'est bon c'est vrai que ça fait deux heures et c'est vrai que ça fait à chaque fois où je dis les futurs invités si jamais vous me regardez en disant moi je dis toujours oui c'est calibré une heure et demie mais ça peut durer deux heures en fait je vais dire ça dure deux heures parce que parce qu'effectivement c'est une réalité c'est que ça dure deux heures comme vous êtes un chat hyper actif et ça fait grave plaisir vraiment je le redirai jamais assez un Twitch c'est une tannée s'il n'y a pas de chat vraiment ça n'a aucun intérêt le fait que vous soyez là ça rend comment dire c'est encore plus kiffant c'est encore plus motivant et moi je sais que vous êtes on va dire ma garantie du non burn out parce qu'effectivement oui c'est le chat oui c'est pas en réel etc mais vous êtes là vous êtes présent et ça fait grave plaisir la semaine prochaine petit teasing petit teasing la conscience sociale notamment comment dire les femmes je vais me faire bâcher les femmes ont-elles leur place dans l'éducation voilà c'est le sujet c'est le sujet de la semaine prochaine c'est risqué parce qu'on est quand même majoritaire dans le milieu tout à fait et je me sens les épaules pour le faire à l'occasion pour effectivement puisque la journée la semaine d'après c'est c'est la journée internationale des droits de la femme et non pas la journée de la femme je sais j'ai retenu mes leçons à force de me faire bâcher donc on fait un petit sujet effectivement sur la place de la femme dans l'éducation et on la questionne comme ça c'est a-t-elle sa place dans l'éducation est-ce que depuis que les femmes font l'éducation c'est pas la merde dans la société est-ce que du coup la situation russe c'est pas parce qu'on a été une éducation de femmes le mec va trop loin du coup l'idée c'est de discuter un petit peu de tout ça d'un point de vue avec bien évidemment deux points de vue féminins et vous les viewers c'est important l'angle c'est vous qui allez le choisir c'est-à-dire que moi je pose cette question-là et puis après on va voir où ça nous mène encore une fois est-ce qu'on va parler du genre est-ce qu'on va parler effectivement de la reconnaissance de la place ou au contraire du fait que peut-être peut-être effectivement l'éducation n'est pas féministe et que le fait que vous soyez dans un univers d'éducation et autres ne fait que justifier et légitimer une place qu'on vous a donnée dans la société depuis des millénaires l'éducation des autres voilà je fais un petit teasing comme ça en mode gros con parce que j'aime bien des merci des bisous je n'ai plus mon ordinateur là il s'est éteint c'est terrible je ne peux plus voir si effectivement il y a eu des follows etc s'il y en a qui l'ont fait je vous remercie désolé je ne peux pas voir ça c'est éteint merci à tous Cyril merci beaucoup l'époque et pas l'époque ça va me rester ça parce que je trouve ça extraordinaire l'époque merci beaucoup merci à toi merci à tous ceux qui sont passés dans le chat je vous laisse avec ma petite scène de fin que j'aime tant des bisous à la semaine prochaine même jour même heure et du coup prenez soin de vous ou alors ne le faites pas et réussissez vraiment comme il se doit votre burn out voilà et bisous qu'est ce que tu fais encore là si t'es encore là c'est que t'as kiffé dans ces cas là suis partage voire abonne toi sinon bah dis-toi que c'est pas la première fois que tu vois un programme de merde et la dernière d'ailleurs allez bisous je t'es encore là je t'en je t'en